Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que cette émission est sponsorisée par MSI à l'occasion de la sortie de leur nouveau micro, le MSI Immerse GV60, un micro qui est dédié aux créateurs de contenus. Il est très polyvalent, utilisable en stream perso, en podcast, en émission. Vous pouvez le retrouver pour 129 euros. Entrée de prix, entrée de gamme, c'est tranquille. Et même pas besoin de se casser la tête parce qu'il est plug and play. Donc je remercie MSI. Si vous voulez le tester, sachez que depuis quelques minutes là seulement, il y a un petit concours sur mon Twitter pour pouvoir en gagner un. Donc n'hésitez pas à aller le checker pour pouvoir peut-être essayer de participer et de le remporter. Et on se retrouve tout de suite avec Glutony. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 32e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en live. Ça fait quelques temps que je ne vous avais pas eu une semaine seulement. J'ai eu Maxime Biadji la semaine dernière. C'était très très cool. Vous connaissez le début d'émission. J'aime bien prendre le temps pour démarrer tranquillement. Vous parlez un petit peu de l'avenir, mais celui-ci c'est un accord libre que je vous avais annoncé depuis un moment. La semaine prochaine, j'aurai la joie et le bonheur de recevoir M. Pieffut. Voilà, vous l'attendiez. C'est le accord libre qu'on m'a le plus demandé. Voilà. Il aura lieu la semaine prochaine avec le frérot Pieffut. Ça me fait très plaisir de pouvoir le faire. La semaine d'après, notre grand ami Cyprien va se prêter au jeu et venir dans un accord libre. Et je suis en train de finaliser les confirmations pour les deux derniers invités d'une saison qui se terminera donc le 28 juin. Voilà. Donc ça aurait été, je pense, une saison avec 36 ou 37 épisodes. Je pense qu'à 36 ou 37 épisodes, on n'a pas triché. Et ça me fait très plaisir de pouvoir vous la présenter chaque semaine. On prend du plaisir. C'est cool de faire un accord libre. J'aime bien. Mais aujourd'hui, c'est un accord libre. Encore une fois, comme j'ai dit de longue date, ça fait un moment que je sais qu'il va avoir lieu parce que la personne que j'ai aujourd'hui a accepté directement de venir avec grande joie. Et aujourd'hui, vous le savez, mes pros de smash et mes amoureux du versus fighting, c'est pour vous. Je suis avec le frérot Glutoni. Comment vas-tu, monsieur ? Bonjour. Ça va super. Ça me fait très plaisir d'être là. Et j'ai hâte qu'on discute de tout. Ça va, tout roule ? Ça va super. Bon, les allergies, tu connais. J'en ai beaucoup en ce moment, mais sinon, ça va. Attendez-vous à ce que je fasse des... Je mouche un petit peu, tout ça, machin. Non, je peux capter. C'est normal. C'est le printemps. Moi, j'aime bien parler. J'aime bien le printemps. Mais à chaque fois que je dis des bonnes choses sur le printemps, j'ai toujours les allergiques aux pollens qui me disent « les allergies, les machins, les trucs ». Je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Je veux l'été, là. Ça va, tu as passé un beau week-end ? Sinon, oui. Donc là, on était à un tournoi, on était au wanted. Je n'ai pas pu y aller. En fait, j'étais au Portugal pour un invitationnel. Il y avait un e-sport arena qui était inauguré, en fait. Donc, on y était juste avec MKLeo. On a fait un show match. Et du coup, c'est assez impressionnant, en fait, parce que au Portugal, il ne me sent pas que la scène e-sport soit très développée, mais ils veulent vraiment le faire à fond. Du coup, avec ça, ça peut vraiment être le début de quelque chose. En vrai, c'était super stylé. Du coup, je suis arrivé un peu tard pour faire le tournoi samedi, mais j'ai pu le faire. Enfin, j'ai pu juste aller là-bas, voir les gens, jouer un peu avec les gens, tout ça. J'ai vu passer ton petit tweet sur Lisbonne. Alors, du coup, tu as apprécié la ville. C'est cool. Moi, Lisbonne, c'est une ville que j'adore. Oui, oui. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. En fait, je savais qu'il y avait la vieille ville qu'on me connaît, qui est un peu connue. Mais aussi, il y a l'autre côté aussi qui est proche de la rivière, qui est un peu plus moderne et qui est stylé aussi. Mais en vrai, c'est un charme différent des deux. J'ai beaucoup aimé. La nourriture, elle est vraiment super bonne parce qu'on a goûté plein de trucs. Je te jure, je ne me souviens plus des noms. Oui, bien sûr. Mais il y a des petites spécialités. C'est des desserts, je crois. C'est rond. Il n'y a pas de castex d'énateur. Voilà, c'est ça. C'est super bon, ça. Donc, la première que j'ai goûtée, je l'ai goûtée à l'aéroport. Oh ! Grosse erreur. À l'aéroport, ce n'est pas vraiment là que le goût, il va être bien retranscrit. Ça s'est senti. J'ai dit, ça se voit que ça peut être bon, mais là, ça ne va pas être fou. Du coup, j'ai essayé ailleurs, quand c'était en plein dans la ville. C'était vraiment super bon. Il y a des bonnes pâtisseries. J'aime bien leur cuisine en réalité. En fait, ça fait un peu penser à la cuisine française. Ils aiment bien les charcuteries. Ils aiment bien le vin. Leur vin, il est vraiment bon. Il y a plein de trucs qui sont vraiment cools. Il est renommé un petit peu le vin de Porto, je crois. C'est une grosse région viticole et tout. Moi, entre ça, la bouffe et l'accueil des Portugais. Oh, les Portugais, ils sont trop gentils. C'est ce que j'ai rencontré aussi. Je n'en ai pas rencontré beaucoup. C'était juste à l'occasion de l'Esport Arena, mais c'était très gentil. On s'est fait potes avec eux, avec Léo très vite. En fait, ils sont très agréables. Du coup, c'était super cool. C'était un bon moment. Et l'Esport Arena, c'était quoi ? C'est une sorte de complexe qu'ils ouvrent pour faire des tournois, des machins, des trucs ? C'est vrai que c'était compliqué. Je n'ai pas réussi à comprendre exactement, mais oui, ça a l'air d'être ça. Donc, en fait, il y a vraiment une partie où il va y avoir plein de Switch pour pouvoir faire des tournois Switch, des invitationnels de Switch. Il y a une autre partie où il va y avoir plein d'Xbox. Il y a une autre partie où il va y avoir juste des PC. Et une autre partie où il va y avoir carrément des tablettes pour les jeux mobiles. D'accord. Parce que d'après leur discours, il y a un moment où ils parlaient. Ils parlaient beaucoup des jeux mobiles. Il y en a certains qui disaient que c'est l'avenir de l'Esport, simplement parce que tout le monde peut en avoir. Donc, tu es avec ton téléphone, tu es dans le train, tu peux jouer, tu peux suivre l'actualité Esport avec ça. Et ils disaient que c'était surtout là-dessus qu'ils voulaient se baser, même si les autres jeux, bien sûr. Mais ils pensaient que c'était peut-être le futur. Ils voulaient beaucoup miser là-dessus en tout cas. Mais dans ce cas, en vrai, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'ils voulaient vraiment faire des gros tournois ou peut-être des finales là-dedans. Alors je me voyais bien à une finale de League of Legends dans ce truc-là. C'était vraiment fait pour les stades. Les lumières, c'était super stylé. Il y a un truc à faire, je pense. L'Esport mobile, c'est surtout gros en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, alors peut-être dans le chat, vous avez le nom, mais ils ont une sorte de jeu mobile qui est une sorte de BR, tu vois, un petit peu. Je ne me rappelle plus du nom exact, mais là-bas, ça fait des vues de fous. Genre en Inde, tout ça, machin. Même Vitality, ils ont un roster sur ça. Vitality, ils ont un roster d'un jeu mobile. En fait, ce n'est pas qu'en Asie du Sud-Est, comme ils disent dans le chat, c'est aussi au Brésil. Genre là-bas, mec, ça fait des vues de fous. Je crois que c'est Garena quelque chose ou Arena of machin. C'est un truc comme ça et c'est vraiment genre... Ouais, PUBG mobile, c'est ça. Il y a un autre jeu dans le style. C'est un jeu où genre en Europe, mec, personne n'y joue, t'as l'impression, tu vois. Mais c'est un jeu comme ça et ça perce de ouf. Et je pense que, tu vois, cette mentale du tout le monde a un téléphone, donc du coup, c'est le futur. Je ne sais pas si ça va venir jusqu'à nous en Europe parce qu'on est quand même très centré sur PC, machin. Mais en tout cas, c'est une mentale qui a totalement fonctionné à l'autre bout du monde. Après, je suppose, mais tu sais, c'est peut-être genre Brésil, des régions, ils ont peut-être un peu moyen ou peut-être, je ne sais pas, il y a plus de peau ou des trucs comme ça. Effectivement, c'est des gens qui, du coup, sur téléphone, ils vont en avoir quand même un téléphone. Alors qu'une Switch, une console, enfin un PC qui doit être un gros PC pour tourner League of Legends, dans des trucs comme ça, c'est sûr que c'est moins accessible. En tout cas, je ne veux pas faire dans le cliché, mais c'est la petite logique. Je suppose que c'est ça. Garena Free Fire. Merci, les amis. Tu regardes vraiment Garena Free Fire. Ce n'est pas sur Twitch, c'est sur YouTube. Des vues de malades. Donc, si vous avez envie de checker, c'est pour la petite anecdote et c'est cool. Donc, on va commencer gentiment. On va en savoir un petit peu plus sur toi. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé un petit peu ta carrière. Forcément, j'ai suivi aussi ces dernières semaines. Mais on va repartir à la base. Donc, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Qui je suis ? Je m'appelle William Belaïde. Mon pseudo, du coup, c'est Glutoni. Joueur de Super Smash Bros Ultimate pour Solary. Mon parcours... Si tu veux qu'on parle de mon parcours juste Smash ou genre les études avant Smash ? Les études, les études, tout ça, l'école, machin. Alors, l'école, j'ai fait une licence de biologie. En vrai, après le lycée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une année de médecine. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Tout simplement parce qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup apprendre par cœur. La mémoire, moi, c'est sélectif. Genre, tout ce qui est vraiment très logique, ça ne part pas de ma tête. Et tout ce qui est apprendre par cœur, pas de logique, juste tu as des noms, tu apprends, ça sort de ma tête tout le temps. Et je ne peux pas, juste, je ne peux pas en fait. Je pensais, enfin, j'ai essayé. J'ai vu que ce n'était pas pour moi. Du coup, j'ai changé. Je suis allé en licence de biologie. D'accord. C'était beaucoup plus intéressant. Donc, forcément, il y a des... En fait, même si c'est de la biologie, il y a des maths, il y a de la bio, il y a de la géologie aussi. On apprend quoi un peu en licence de biologie, genre ? Ça fait longtemps. Désolé, je ne voulais pas poser pied. Genre, vraiment, j'avais peur de curiosité. C'était à longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris ? Ah oui, alors, j'ai appris beaucoup de choses sur les animaux aussi. Comment classifier un animal, par exemple ? Très bien. Comment on faisait pour avoir un ancêtre commun, par exemple, à deux animaux ? Ok. Des choses comme ça. Après, au niveau de la biologie pure, il va y avoir de l'immunologie, il va y avoir de la... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les plantes. Moi, je n'appelle ça que les plantes. J'ai détesté. C'est les plantes, les amis. Les plantes. La matière, je l'appelais les plantes. C'est tout. Il y a la géologie, j'appelais ça les cailloux. Du coup, je n'aimais pas les plantes et je n'aimais pas les cailloux. Mais j'aimais bien la biologie. Le reste, c'était cool. Ça allait. Il y avait des maths qui étaient vraiment sympas. Et il y avait de la physique aussi. Donc, au final, même si tu vas en bio, en fait, c'est très général au tout début. OK. Les premières années. Mais il y avait un truc qui m'embêtait. Sachant que les premières années, tu as fait des maths et de la physique. Et plus ça avançait, tu en avais un petit peu moins. OK. Moi, j'aime beaucoup les trucs qui sont logiques. OK. J'aime beaucoup, genre, je te vois qu'il y a un problème, tu dois le chercher, tu as des outils et tu dois réfléchir pour trouver la solution. Du coup, en fait, j'ai essayé de l'informatique. Donc, en troisième année, j'ai pris une matière d'informatique. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'adore ça. Tu as des outils, tu dois construire un truc, tu as un problème et tu dois vraiment résoudre le problème à ta façon. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Il y a des façons infinies de pouvoir le faire. Et je trouve ça super intéressant. Tu as fait du code et tout ? Oui, c'était du code. C'était surtout sur Python. OK. Donc, c'est un langage très, pour moi, qui est l'un des meilleurs langages. Enfin, plus simple, on va dire. Je ne sais pas du tout si c'est meilleur. Les informaticiens, c'est bon. Tu les connais, t'en dis. Attends, comment il laisse dire ça ? Il ne connaît rien alors que le… C'est mon préféré, c'est bon. Du coup, c'était cool. Du coup, j'ai fait un stage aussi d'informatique. Et pareil, j'aimais bien ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la bioinformatique. Donc, c'était plus ou moins récent, genre 4-5 ans, ça a commencé à exister. C'est tout simplement, tu utilises l'informatique, donc des algorithmes que tu vas créer toi-même pour analyser des données faites par les biologistes. Très bien. Sauf que si tu ne comprends pas les données faites par ces biologistes, du coup, tu es totalement perdu. Donc, il faut qu'ils t'expliquent, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, la biologie. Du coup, il faut comprendre, il faut avoir un gros bagage biologie. Tu n'es pas obligé de comprendre tout, 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 mais il faut quand même bien comprendre ce qui se passe. Et ensuite, tu fais l'informatique pour créer cet algorithme-là, pour utiliser des logiciels qui existent déjà aussi, pour analyser tout ça et donner des interprétations toi-même. Tu peux déjà savoir, tu te dis, OK, je sais comment ça fonctionne à peu près, le réseau que j'ai, il est bizarre. Du coup, ça veut dire que mon algorithme, il est peut-être faux, donc je vais recommencer. Tu n'as pas besoin de faire un feedback toutes les deux secondes au biologiste. Est-ce que j'ai bien fait ? Là, c'était bien. C'est beaucoup plus rapide. Du coup, tu as les deux. Donc, c'est quelque chose qui était très en vogue et je pense que ça l'est encore maintenant. Du coup, j'ai fait un master de bioinformatique et en fait, ce qui s'est passé, c'est à la fin des masters, tu dois faire un stage de six mois. Très bien. On va l'aider un peu en dernière année. C'est ça. Donc, il faut un petit peu de pratique forcément. Et en fait, quand on discutait avec les autres qui cherchaient des stages, c'était toujours, nous, en fait, il y avait plus d'offres que de demandes. Donc, on était genre, dans notre section, on était, je ne sais pas, 20 élèves. Il y avait des stages partout, que ce soit à Paris, en Ile-de-France ou dans d'autres pays. Genre, c'était des compétences recherchées ? Très, très recherchées, oui. Parce que c'était en vogue, en fait. Et du coup, tu demandais le stage et tu demandais, il y a d'autres gens qui ont postulé. Non, tu es tout seul. Vous êtes deux. Voilà. Du coup, tu l'avais très rapidement et c'est limite toi que tu choisissais. Tout le monde t'acceptait. Peut-être pas tout le monde, mais il y avait beaucoup qui acceptaient. C'est toi qui disais, moi, je préfère aller là. Et ça, vraiment, c'est un luxe, en fait. Quand tu es en études, même si tu as un bac plus 5, un bac plus que tu veux, c'est compliqué de trouver quelque chose, surtout quelque chose qui te plaît. Et en bioinformatique, vraiment, c'était quelque chose qui était au top. Et je pense que ça l'est toujours. Donc, si jamais, vous ne savez pas quoi faire. Je fais les bioinformatiques. C'est vous à la bioinformatique, les amis en roiétique. Tu viens de m'avoir un truc, que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment craqué, en vrai. Du coup, c'était très facile. Donc, j'ai travaillé. Du coup, j'ai fait mes 6 mois à l'Hydra. Ok, très bien. Hydra, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh là là ! Non, non, non ! Les sigles ! Les sigles en France, les amis ! Non, je ne peux plus. Non, tu ne l'as pas ? T'inquiète, dans le chat, tu connaisses tout. Il y en a forcément un qui va nous dire ce que ça veut dire à l'Hydra. Il y en a un qui travaille là-bas. Je ne m'en souviens plus. Je vous ai dit, j'ai un problème avec les noms. Je ne me souviens d'aucun nom. En plus, ça veut dire quelque chose de précis. Bref, c'est un truc très connu. Institut national de recherche agricole. Agricole, voilà. Ok, donc c'est très connu, mais c'est du public. Donc, qui dit public, dit tu as des horaires précis, tu viens, tu pars, tu es payé, tu ne peux pas être payé énormément, mais au moins, ils n'ont pas de demande à te faire de deadline. Bon, il y en a quand même, mais tu sais, dans deux semaines, tu me rends ça, sinon tu es... Et il n'y a pas, je suppose, de grosses recherches de rentabilité, machin, nan, nan. Tu es obligé un peu, parce que tu ne peux pas perdre de l'argent non plus. Mais ce n'est pas comme une privée, c'est sûr, c'est clair. Du coup, moins de pression. Du coup, j'avais plus de temps pour faire mes trucs à côté, donc pouvoir faire du smash à côté. Dites-toi que pendant mon master, déjà, j'étais obligé de choisir dans quel cours je vais. Ok. Parce que je ne pouvais pas faire smash et les cours... Je ne pouvais pas aller à tous les cours, c'est impossible. Par exemple, quand j'ai un tournoi le week-end, je dois partir parfois le vendredi à 14h, je prends le bus de nuit qui m'amène de 18h à 5h du matin aux Pays-Bas ou en Angleterre. Vraiment, c'était comme ça. Oh, tu as baroudé, mec. Oui, c'était vraiment comme ça à l'époque. On n'a pas les moyens vu qu'on n'a pas de team, en fait. Donc, ça envoie fixe bus et... En plus, vu que j'avais un loyer à payer, forcément, c'était compliqué. Et même le stage bio, machin, je ne pense pas que ça pouvait tout couvrir parfaitement. Non, c'était juste le minimum. Alors, si je me souviens bien, c'est... Le stage, c'était 600 euros par mois au minimum, je crois. Donc, ce n'est pas la folie. Ce n'est vraiment pas... Ce n'est même pas le SMIC. Dans tous les cas, voilà, ça ne suffisait pas. Et même avant, j'étais en Master 1, je ne pouvais pas. Et il y avait des fois où, en fait, je me disais « Ok, je vais au tournoi. Je n'ai pas l'argent pour rentrer. Il faut que je gagne. » Joël, quand je lui ai parlé en amont de cette émission, il m'avait donné cette anecdote comme quoi, des fois, tu allais au tournoi et ton retour dépendait aussi de la victoire. C'était obligé. Ce n'est même pas. J'ai envie de gagner. C'est que je suis obligé de gagner. C'est moi. J'ai un peu plus de motivation que les autres. Donc, c'est dur, mais ça aide. Perso, ça ne m'a jamais fait de mauvaise pression. Je ne me suis jamais dit en tournoi « Non, il faut absolument que je gagne, sinon je suis dans la merde. » Jamais. En vrai, de vrai, peut-être si j'étais dans la merde, j'aurais pu lui demander des trucs comme ça, mais je ne voulais pas. Ou peut-être à tes parents ou un truc comme ça. Voilà, ça aurait été peut-être possible pour un mois ou des trucs comme ça. Oui, mais tu n'aurais pas dit « Non, non, mais là, tu es bloqué. » Il fallait gagner, il fallait gagner. Oui, tu as Innoven, tu n'as pas gagné, tant pis. Non, ça n'était pas ça non plus, mais ça mettait quand même une pression et je voulais donner de mon mieux pour gagner. Donc, voilà, ce n'était vraiment pas à la même époque. Parfois, on prenait des bus 10 heures de nuit. On ne pouvait pas prendre l'avion, c'était trop cher, sachant que quand tu gagnes le tournoi, tu gagnais 200, 300 euros. Si tu prends un avion à 150, tu allais à 150 retours, ça ne s'est plié. C'est ça. Donc, ce n'était vraiment pas à la même époque, beaucoup plus compliqué. Mais on fait ce qu'on peut, en fait. J'étais obligé, donc je le faisais. Et après, j'ai eu aussi une team qui s'appelait Orcs à l'époque qui pouvait aider, mais forcément, c'était pareil, juste les bus ou quoi. Ça aidait, mais ce n'était pas non plus aussi gros que Solari. Donc, voilà, j'ai passé mon master à choisir les cours où je vais, choisir le cours où je ne vais pas, ceux où je sais que je vais aller en cours, je ne vais pas écouter parce que je n'arrive pas à écouter le prof. Je reste chez moi à la place, j'étudie tout seul ou je n'étudie pas et je vais juste en TD. Dans tous les cas, l'objectif, c'était de réussir l'année. Je ne peux pas me dire vas-y, je vais faire Smash, tant pis pour cette année. D'accord. Je suis obligé de faire les deux en même temps. Et le master, est-ce qu'ils étaient au courant que tu étais un joueur pro assez bouillant ou alors c'était difficile des fois de devoir justifier certaines absences ? Disons que tu n'es pas obligé d'aller en cours magistral. D'accord. Donc, j'ai essayé de faire en sorte d'aller à tous les TD qui eux sont obligatoires. Parfois, j'en ratais mais en vrai, je suis tellement malade souvent que parfois, je disais juste je suis malade, vous voyez bien quand je suis en cours, je suis là en train de me moucher tout le temps. Juste à leur dire je ne peux plus. Ils savent que parfois, c'était vrai. Très peu de fois, bon, j'étais un tournant. Le petit menteur. Si vous êtes de l'hydra là ou de l'hydra, c'est le mec qui comprend tout. Non, mais de toute façon, le but, c'était juste de valider l'année aussi. Il ne faut pas que j'arrive je vais faire les deux en même temps. C'est juste que j'optimise mon temps que j'aille au bon cours, que je travaille quand il faut et efficacement. Je ne vais pas aller en cours de deux heures magistrales. Je sors du cours, je fais qu'est-ce que j'ai appris ? Rien. Rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi je suis là ? Alors que tu aurais pu passer deux heures à t'entraîner et puis à l'inverse derrière peut-être rattraper ce cours et en travaillant chez toi du coup être plus efficace. C'est juste de l'optimisation. Je ne veux pas perdre du temps. Même quand je me disais ok là je me détends, je ne fais pas détente en mode à moitié je travaille. Finalement je ne travaille pas. C'était vraiment j'essaye de faire soit je travaille soit je me détends. Pas de perte de temps et je n'avais pas énormément de temps donc j'étais un peu obligé de faire de l'optimisation comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que s'est passé mes années université master. Et j'ai validé je suppose ? Oui j'ai validé, il n'y avait pas de problème. En fait disons j'étais bon dans les trucs logiques et dans les travaux à rendre. Donc par exemple quand c'était de l'informatique pure ou de la bioinfo ou un projet je le fais j'avais toujours 16, 17 j'avais des bonnes notes. Dès que c'était des trucs par cœur bon j'avais 10, 9 mais j'avais les trucs les plus logiques qui rattrapaient. Là les maths aussi ça comblait un petit peu l'un dans l'autre le 9 ici, le 12 ou 13 là-bas. Exactement donc à la moyenne j'avais plus que la moyenne et je n'ai pas de problème. La seule fois où je suis là en rattrapage c'est à cause des trains parce que je vais deux heures à l'avance je pense que c'est arrivé à plein de gens dans le chat. Tu vas deux heures à l'avance à ton examen tu fais c'est bon il ne va rien m'arriver je suis à l'heure. Non, les trains plus de trains ça y est pile au bon moment et du coup tu ne peux juste pas faire l'exam. Donc c'est les GC loose. C'est ça du coup en plus tu t'es obligé d'y aller tu es obligé de leur montrer tiens regarde il y avait un gros retard je ne pouvais juste pas être là comme ça elle t'accepte pour le rattrapage parce que si tu n'étais pas là et que tu n'avais pas de raison tu n'avais pas de raison tu ne peux même pas faire le rattrapage donc tu étais obligé quand même d'y aller. Donc voilà il y avait quand même des péripéties mais ça s'est plutôt bien passé au final j'ai eu mon travail donc après mon stage ils m'ont directement accepté à l'INRA vu que c'était content de ce que je faisais par contre eux étaient au courant donc je ne pouvais pas vraiment leur dire ne pas leur dire parce qu'il y avait des moments où je devais prendre des jours de congé et je leur disais là j'ai un gros tournoi je suis obligé d'en prendre mais en vrai c'était très à l'écoute très très gentil il n'y avait vraiment aucun problème là-dessus il y en a même qui me soutenaient il y en a qui me regardaient quand je faisais des compétitions c'était vraiment super stylé il y en a qui m'ont regardé d'ailleurs c'était mon premier gros gros tournoi où je me suis fait vraiment connaître c'était le Valhalla donc c'était avec l'Effen quand j'ai battu l'Effen c'était au Danemark il me semble et là ils m'ont suivi ils étaient très contents quand je suis rentré ils étaient là en mode ouais grave cool sérieux c'était vraiment super stylé et je suppose maintenant que tu ne travailles plus là-bas si ? non du coup t'as arrêté il y a quelques temps ouais donc c'était à l'époque où Solary du coup m'a repéré ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un essai un essai de 3 ou 4 mois donc 3 mois où j'étais à mi-temps on va dire donc j'étais quand même payé il me donnait un petit salaire mais pas autant que si j'étais à full time et il me disait est-ce que ça te convient est-ce que t'as pas trop la pression qu'il y ait une team derrière toi est-ce que tu veux continuer est-ce que tu veux arrêter ton travail actuel pour faire du full smash du coup pendant ces 3 mois je me suis posé la question c'était facile et pas facile à la fois parce que quand tu y réfléchis c'est quand même quelque chose qui est c'est unique tu ne pourras pas cette chance une autre fois dans la vie il faut vraiment la saisir et il faut essayer on ne sait jamais ça se trouve ça a marché en plus au pire ce qu'il me disait quand je leur en parlais il me disait au pire t'essayes dans un an si ça ne te convient pas tu reviens travailler avec nous ils étaient vraiment très gentils franchement ils t'ont mis super bien en fait c'est le boss de l'Indra qui m'avait dit qu'en fait lui dans sa jeunesse il allait faire une carrière d'échec et il a arrêté pour faire sa carrière de biologiste au final c'est quand même un boss du game de la biologie mais il aurait bien aimé aussi être boss du game du coup il s'est revu en toi avec l'opportunité smash tout ça franchement tu vois genre de temps en temps quand je reçois des invités ils peuvent avoir des petits bâtons dans les roues que ce soit les parents le professionnel les machins tu vois ça va t'as l'air d'être tombé sur les bonnes personnes au niveau pro qui ont vraiment été tu vois clairement vraiment j'ai eu de la chance là dessus il n'y avait aucun problème ils ne m'ont jamais mis des bâtons ou jamais au contraire du coup au final j'ai pris la décision de partir et de commencer une nouvelle vie qui est full time smash bon à côté avec les parents c'est pas pareil vu qu'eux c'était très protecteur en mode non c'est trop risqué fais pas ça déjà quand j'allais en tournoi quand j'étais petit des moments ils ne voulaient pas que j'aille quand j'étais au lycée du coup je ne pouvais pas je faisais un tournoi tous les trois mois je n'avais pas le droit d'y aller tout seul en plus il fallait que mon frère m'accompagne du coup c'était plus compliqué et bon à chaque fois c'était ma mère qui ne veut pas que j'y aille je rentre à la maison avec un billet de 100 balles je fais peut-être que finalement c'est pas si mal quand même le petit tournoi dans un bar exactement c'est pas si mal mais les seules fois où je perdais c'était tu ne vas plus jamais en tournoi oh les parents oh la pression t'as gagné c'est bien va au prochain t'as perdu c'est fini on oublie on rend mal bon au final en vrai je me suis toujours battu pour les trucs du coup au final j'y allais quand quand je devais vraiment y aller ils m'ont quand même aidé à certains tournois par exemple il y avait un tournoi à Lyon on y allait on a pu le faire trop cool du coup ouais c'était il voulait quand même que j'ai une certaine sécurité parce qu'il ne voulait pas juste me lâcher vas-y fais-le on ne sait pas du tout ce que c'est normal dans le fond c'est pas méchant il n'y avait pas de méchanceté même si c'était pas facile certaines fois je n'ai pas de remords ou quoi c'était il voulait me protéger on va dire dans tous les cas au final ça c'est m'en suis bien sorti trop bien puisque au final j'ai pu trouver un nouveau travail là-dessus devenir full-time smash ce qui était impensable avant puisque la meilleure team pouvait t'offrir un bus peut-être un ex-bus ils pouvaient te défrayer un peu mais voilà ça en restait là c'est que franchement dans le chat ils l'ont dit je valide de ouf l'outfit Solary la drip c'est énervé ça doit super bien c'est vraiment très très stylé regardez là quand il se mouche en plus en même temps en dehors de ça franchement j'avoue que c'est très très stylé le petit truc en mode chemise de baseball et tout ça j'ai vu que t'essayes de combler le temps que je me mouche mais si on est animateur on fait les notre métier t'es pro non en vrai il est super stylé regardez-moi ça je le mets pas souvent je l'ai eu il n'y a pas longtemps parce qu'en plus il est il est il est floqué oh c'est beau c'est beau c'est beau il est super stylé il va bien avec tout en vrai donc il est sympa à prendre et j'y ai pensé pour aujourd'hui t'as mis en fait franchement il est très stylé ça fait plaisir bah du coup merci tu nous as fait un parcours scolaire très intéressant et tout c'est grave cool et forcément dans l'autre maintenant qu'on a parlé un petit peu du scolaire on va parler de l'autre côté je vais pas dire on va dire le coeur du métier du coup et je vais te demander comment et par quoi toi avant peut-être qu'on parle de smash quoi t'as commencé le jeu vidéo alors bonne question tu as été peut-être tes premières licences quand t'es jeune parce que je sais si je dis pas de bêtises j'ai vu t'as 26 ans c'est ça ouais 27 demain 27 demain donc t'as un 95 comme moi on est de la même et donc du coup ce que je veux dire c'est peut-être qu'on a connu les mêmes jeux les mêmes jeux alors du coup moi c'était Pokémon version jaune ça doit être un classique toi aussi aïe 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 incroyable Pokémon version jaune dans la Game Boy avec le Pikachu qui te suit là en fait ce qui est très marrant c'est que je ne savais pas lire à l'époque donc je crois que je l'ai lu quand j'avais 5 ans ou 4 ans et du coup j'ai plus ou moins voulu apprendre à lire juste pour jouer à ça et deuxième raison c'est que vu que j'étais tout le temps malade je ne pouvais pas aller à l'école en maternelle donc ma mère vu que j'étais à la maison tout le temps elle m'a appris à lire du coup non seulement j'ai pu jouer à Pokémon jaune en lisant et en comprenant et en plus ça m'a fait sauter une classe parce que quand tu sais lire et écrire tu sautes le CP donc j'ai sauté le CP c'est tout béneuf merci Pokémon et du coup tu as commencé Pokémon Gentil quel a été le cheminement du coup pour arriver sur la série Smash parce que du coup j'ai regardé et en faisant ma préparation j'ai vu forcément tes premières compètes mais genre je les ai vu en 2009 donc tu avais 14 ans entre justement C5 et C14 qu'est-ce qu'il y a un petit peu ça s'est acheminé comment ? donc il y a eu ce Pokémon ensuite il y a eu Zelda 64 Belle mais du coup c'était pas sur la 64 c'était sur PC avec un émulateur un émulateur du coup c'était sur sur cette 64 donc c'était Ocarina of Time je m'en souviens encore je m'en souviens du jour où j'étais dehors je rentre et il y a mon frère qui me dit je suis grand comment ça tu suis grand ? tu sais Link il est petit au début comment ça je suis grand ? je suis grand il me nargue comme ça c'est pas possible comment ça t'es grand ? après il me montre je vois un Link qui est grand adulte comment ça se fait ? qu'est-ce qui s'est passé ? du coup c'était la première magie des jeux vidéo tu te dis mais comment c'est possible ? il était petit Link et là maintenant il est grand du coup c'était les premiers donc à ce moment-là je connaissais donc Pikachu et Link un peu limité très limité et c'est à ce moment-là que j'avais je crois 7 ans et on était allé chez un ami d'un ami d'un ami des parents et il jouait à un jeu sur 64 donc là c'était la vraie 64 non on l'avait pas mais il l'avait et du coup ça jouait à un jeu et je vois il y a Pikachu et Link qui sont en train de se battre qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? du coup ça m'intrigue on demande de jouer et en fait c'était du coup Smash Bros 64 je crois qu'il s'appelait comme ça Smash Bros 64 avec Pikachu Donkey Kong Link qui se battent et du coup vu que je connaissais les deux bah je me suis dit mais c'est incroyable ce jeu du coup on a commencé à jouer c'était le début et c'est comme ça que j'ai connu Smash Bros donc un ami qui l'avait et on a tellement aimé qu'après on l'a encore eu mais du coup c'était sur émulateur émulateur encore une fois le bon vieux ça va ton grand frère il t'habit bien quand même il t'habit bien ton grand frère on avait pas les consoles fallait bien qu'on trouve un moyen de jouer du coup du coup voilà donc c'était les prémices de Smash Bros et donc qu'est-ce qu'on faisait avec Smash 64 qu'est-ce qu'on faisait c'est simple on jouait et celui qui perdait donc il y avait mon frère moi et ma soeur parfois on jouait juste avec mon frère parfois ma soeur jouait on était trois et celui qui perdait ça faisait la vaisselle oulala il y avait un petit enjeu quand même il y avait un vrai enjeu même combien de fois j'ai fait la vaisselle me dis pas zéro jamais alors au bout d'un moment ça commençait à faire des deux contre un donc il y a moyen que quand il faisait des deux contre un je commençais à faire la vaisselle mais je rageais je pense et je pleurais sûrement mais du coup c'est comme ça je veux gagner je dois gagner je ne peux pas faire la vaisselle c'est mort c'est cuit c'est mort du coup je la faisais pas en fait je la faisais pas c'était trop pratique à chaque fois ma mère demandait de faire la vaisselle on devait tourner non 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 on joue ça à Smash Bros c'est mort du coup je la faisais pas il faut une motivation je te jure que la motivation c'est la clé quand t'es gamin tu dois gagner pour pas te faire la vaisselle t'as grandi tu devais gagner pour rentrer chez toi c'est toujours ça il y a toujours un enjeu il y a toujours un enjeu c'est comme ça qu'on fait pour s'améliorer et je m'en souviens très bien donc à l'époque je jouais Link sur 64 après ça a avancé donc il y a eu une mêlée ouais nous on a pas pu l'avoir directement donc on a dû attendre un an ou deux ans après la sortie donc du coup on y a joué pareil on faisait la même chose on jouait tout le temps on était à fond et du coup on faisait on faisait du celui qui perd fait la vaisselle pareil et bah je la faisais pas magnifique toujours en entraînement j'étais là à doser je m'en souviens que je jouais Falco Fox et Peach c'est marrant parce que c'est les persos les plus craqués du jeu et ça n'existait pas les vidéos à l'époque je ne savais même pas que ça existait YouTube du coup c'était juste tu joues tu préfères un perso ouais tu testes et tu vois un petit peu ce que ça donne je trouvais qu'ils étaient vraiment forts c'est marrant parce que j'avais trouvé des athées qui sont utilisés aujourd'hui genre tu sais avec Falco je sais pas si tu connais un peu mais il y a une athée qui fait tu peux faire double laser d'accord et moi je la faisais naturellement et un jour quand j'avais discuté avec des pros on melee ils me disaient non mais ça c'est un truc t'es censé t'entraîner de fou et c'est pas facile pour un débutant alors que pour toi c'était rentré solo tranquille en fait mes découvertes sur Smash c'est très souvent du je fais pas exprès parce que j'aime bien faire des trucs n'importe quoi et je teste et dès que je trouve un truc marrant je fais ah tiens ça c'était marrant comment je fais pour le refaire et du coup j'ai dû sans faire exprès faire double laser je dis waouh c'est un truc de fou et j'essayais de le refaire et au bout d'un moment c'est venu c'est vraiment beaucoup comme ça je suis à tâtons et j'essaye plein de trucs parce que j'aime bien le jeu et au bout d'un moment je trouve des trucs stylés et j'essaye de les reproduire et tu découvres des petites mécaniques qui étaient intégrées possibles des petites interactions des DR comme ça tu les découvres petit à petit forcément tu les découvres pas autant que les compétiteurs et les pros et le jour où on a commencé à connaître YouTube et les vidéos ce qui se passait c'est qu'on regardait du melee et en fait ils allaient tellement vite que nous on pensait qu'ils jouaient en mode speed tu sais en fait dans melee il y a un mode speed c'est limite deux fois plus rapide et on pensait que c'était ça c'est obligé ils vont trois fois plus vite que nous ce n'est pas possible nous quand on fait un back air après on retombe on a du lag et du coup c'est lent eux ils faisaient un back air ils n'ont aucun lag à l'atterrissage parce qu'en fait il y a la mécanique de elle cancel il faut appuyer sur elle à chaque fois que tu l'aides on ne connaissait pas ça du coup on croyait que c'était en vitesse 2 x 2 donc on jouait en vitesse x 2 après pour te dire comme les pros pour nous on était comme les pros on se disait ouais c'est ça le jeu pro et du coup on jouait en vitesse x 2 à melee les choses vont très très vite crois-moi que ça va très vite quand tu joues à melee et que tu es en x 2 ça bouge du coup peut-être j'étais habitué à jouer très rapidement et à force c'est rentré et tu penses ça t'a peut-être même un petit peu aidé le fait d'en étant jeune d'avoir joué justement en x 2 et donc du coup d'avoir je suppose en tout cas maîtriser des combos très rapides peut-être esquiver des fois des choses très rapides il y a vraiment moyen que ça m'ait aidé énormément parce qu'en plus c'était à l'époque où j'avais 9-10 ans peut-être un peu plus je ne sais plus exactement mais c'est à ce moment-là que tu apprends très vite les choses forcément il y a un moyen que grâce à ça je vais plus vite je sais que j'ai des très très bons réflexes et ça se trouve c'est en partie grâce à ça c'est comme le coureur qui court avec des poids un peu tu vois et qui là il les enlève et d'un coup il les enlève en fait je suis trop rapide et voilà c'est un petit peu ça après c'est vrai qu'à cet âge-là quand tu fais des découvertes au niveau soit des jeux vidéo soit de la musique par exemple c'est sûr que ça va t'aider pour toute la vie tu as des trucs qui se débloquent dans ta tête tu comprends certaines choses j'ai fait 4 ans de guitare ça se trouve ça m'a aidé aussi de faire de la musique c'est que maintenant je capte bien les rythmes etc ça se trouve c'est grâce à ça donc vraiment ça peut certainement aider même dans ce match parce que tu as des rythmes saccadés tu dois vraiment avoir des timings précis des trucs comme ça dans le jeu donc ça peut certainement aider donc ouais voilà donc ça c'était mes histoires de mêlée magnifique et j'ai toujours pas fait de tournoi à ce moment-là ouais ouais c'est ça parce que j'allais dire après arrive du coup Brawl le premier tournoi où je t'ai vu répertorier en tout cas en faisant mes recherches j'ai vu c'était le Bushido Impact 8 du coup ouais tu avais fini deuxième du coup derrière Chaos exact à quel moment du coup tu t'es dit je vais passer du je joue avec mes frères et soeurs avec un x2 et pour pas faire la vaisselle à tiens un petit tournoi et tout ce serait peut-être sympa on va aller se mêler à d'autres c'est avec Youtube tout ça ouais c'est ça donc c'était déjà sur mêlée puisque sur mêlée on voyait quand même qu'il y avait des compétitions en fait je crois le premier que je me souviens qui était en compétition c'était le Wombo Combo je sais pas si tu connais c'est un truc archi connu de Smash où il y a la vidéo où il y a un combo de fous en 2v1 ouais moi le Wombo Combo je pensais que c'était une expression League of Legends pour te dire ah ouais ouais ou tous les ultis saling machin après sûrement que ça vient de Smash je crois que ça vient de Smash ouais total mais moi je l'ai appris comme ça cette expression bah en fait c'est tellement connu que c'est allé partout maintenant et du coup voilà c'était avec ça et on s'est dit mais en fait il y a des tournois du coup on essayait de trouver sur internet on en trouvait pas donc le premier tournoi par contre qu'on a fait ah oui il y avait aussi les trucs de compétition c'était alors je sais plus comment ça s'appelle en fait t'as un sac de sable c'est un mode spécial de Smash c'était sur Mêlé aussi t'as un sac de sable tu dois lui mettre plein de patates t'as 10 secondes pour lui mettre autant de patates que tu veux et après tu l'envoies le plus loin possible et du coup bah après t'as un score de combien tu l'as envoyé et ça en fait j'avais vu des vidéos d'un gars non d'or qui faisait d'une technique de fou il lâchait la batte de baseball après il met un dernier il la reprend il la relâche il remet un dernier et tout et il faisait un score de 4000 je sais pas quoi et du coup je me suis entraîné à ça aussi ça se trouve ça m'a aidé aussi à faire des techs avec la manette du coup j'ai réussi à avoir son score et j'étais trop trop heureux donc là la compétition elle a commencé en fait puisque j'ai déjà envie de faire ce que je vois il fait ça moi aussi je veux faire pareil te dépasser ça commençait déjà mais bon vu que j'étais avec à la maison ça marchait pas les seules fois oh je me souviens la sensation que ça faisait à chaque fois qu'il y avait des gens que ce soit des potes à mon frère ou des potes à moi qui disaient ouais je suis trop fort à Smash Bros oh la 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 oh les feelings je m'en souviens encore viens voir je vais te montrer viens à la maison tu viens voir c'est qui qui est trop fort il venait et je les défonçais et il revenait plus jamais c'était incroyable je me suis dit enfin je vais pouvoir me mesurer à quelqu'un enfin enfin vraiment j'étais tout excité à chaque fois je les défonçais j'étais trop déçu je me disais mais lui il me disait ouais je suis trop fort personne ne m'a jamais battu et tout ouais il fait des rolls up Smash du coup voilà c'était la déception donc la compétition a commencé sur Brawl comme tu l'as dit je l'ai eu aussi un peu en retard mais la première compétition qu'on a faite c'était avec mon frère en fait ça s'appelait le tournoi de la FNAC d'accord les classiques en plus en 2008-2009 ils en faisaient aussi sur PES j'en avais fait sur PES un jour moi c'était un cauchemar tout simplement parce que c'est quoi les règles bien sûr single élimination tu perds c'est fini il y a des phases de qualification un peu partout dans la France moi j'ai dû faire celui d'Evry 2v2 objet à fond ouf terrain aléatoire oh le format de l'enfer et je crois que l'attaque équipe off je sais plus qu'est-ce que ça a donné on fait notre premier match c'est un match normal des terrains normaux on n'a pas eu trop de dinguerie on gagne dès le deuxième match on tombe contre un duo de Pikachu je crois sur un terrain que je ne savais limite pas qu'il existait c'est il y a un arbre là un arbre là chaque arbre a des feuilles tu peux juste aller sur les feuilles c'est tout le reste tu meurs ok qu'est-ce qui s'est passé tout le monde mourait de fou eux ils ont dû un lab de fou parce qu'ils ne mouraient pas Pikachu ils allaient partout tout ça ils récupéraient juste les objets ils avaient des stratégies de fou furieux ils nous ont défoncé et là avec ton frère vous étiez un poids ça se voit regarde même 15 ans après regardez le démon qu'il a c'est quoi ce mode là c'était vraiment ça la compétition j'en étais trop déçu ok on voulait faire des tournois c'est quoi ces conditions genre nous on veut du 1v1 pas d'objet destination finale et on se la donne c'était quoi ça du coup archi déçu alors celle d'après c'était une je crois Shibi Japan ou une Japan Expo ouais mais c'est magnifique ils faisaient aussi des petits tournois ces petits délires à Lyon il y avait un truc qui s'appelait la Japan Touch et ils avaient fait un tournoi Call of Duty un jour ah oui il y a un peu de tous les tournois ouais ils avaient fait ça en 2011 je me permets pour la petite anecdote et tout comme ça tu peux le coucher mais en gros à l'époque il y avait une Japan Touch comme ça donc moi aussi j'avais fait des petits tournois en fait à l'époque je faisais déjà de la compète et nous en fait en manette on avait des manettes qui s'appelaient Scuf avec des palettes derrière et tout un petit peu modifiées mais ça permettait d'avoir une meilleure prise en main j'arrive là-bas avec cette manette et les mecs ils me regardent ils me disent qu'est-ce que c'est que ça tu triches c'est quoi c'est de la triche en fait pareil il y avait tous les mecs du quartier je suis trop fort à Call of Duty un peu le même derrière que ton frère et moi je suis arrivé en milieu général j'avais déjà fait des tournois aux Pays-Bas des trucs comme ça j'étais bouillant je les ai tous frappés même sans ma manette je les ai tartés c'était bien drôle ouais du coup il y avait pas mal de tournois donc c'est des expos donc c'était cool donc c'était la Chibi Japan ou Japan et en fait il y avait un tournoi principal donc c'était des organisations connues et quand j'y suis allé c'était complet déception de fou on attend depuis je sais pas combien d'années on est là on voulait juste se la donner on peut pas parce que les inscriptions je crois qu'il n'y avait pas d'inscription sur internet il fallait juste y aller le plus tôt possible ok à l'époque c'était des fous furieux ils arrivaient à 7h du matin 8h du matin ils venaient directement au stand on savait même pas où c'était ils s'inscrivaient donc toi et ton frère là vous vous êtes arrivés en détente on savait pas que c'était comme ça du coup on s'est fait avoir quoi sauf que en fait il y avait un autre stand un peu plus loin il était aussi un tournoi mais qui était moins populaire je sais pas mais il y avait moins de gens et c'était pas complet donc on l'a fait ce qui s'est passé c'est qu'on le fait à l'époque je jouais Meta Knight Wario et Sonic et du coup je gagne je gagne je gagne je sais même pas où je suis et après on me dit que je suis en finale la désinventure je gagne je gagne mais l'arbre du tournoi et tout je savais pas du tout comment ça fonctionne un tournoi on me dit je joue contre lui je fais d'accord hop je gagne je joue contre lui d'accord hop je gagne et du coup à la fin j'arrive au final contre un grand bonhomme et c'est plus dur que les autres il est beaucoup plus fort quand même il fait des trucs que j'ai jamais vu c'est serré un petit peu mais il gagne quand même bien et du coup à la fin il me dit ouais c'est la première fois que tu fais un tournoi c'est quoi ton pseudo tu sors d'où t'es qui je lui dis non c'est la première fois que je fais un tournoi on est venu avec mon frère là et en plus à l'époque j'avais pas un oeil en moi mais en fait j'avais fait une opération où j'avais un grand pansement ici donc je regardais limite que d'un oeil et du coup il me disait mais c'est qui ce gars là d'où il sort et du coup c'était en fait Léon ok Nassim Léon donc c'est lui qui m'a présenté à la scène donc il m'a dit ok bah c'était grave chaud pour quelqu'un qui avait jamais fait de tournoi je sais pas d'où tu sors mais est-ce que ça te dirait de faire plus de tournois donc avec mon frère on a discuté tout ça on a sympathisé il m'a dit qu'il y avait le mois d'après ou la semaine d'après quelques temps après un tournoi qui s'appelle la Bushido Bushido Impact et du coup bah c'était cool on l'a fait et voilà donc c'était mon premier vrai tournoi bon même si c'était inconvention c'était mon premier tournoi donc j'avais fait deuxième et Léon m'avait bien battu et voilà ça se passait comment un petit peu du coup à l'époque est-ce que vu que vous connaissiez pas trop avec ton frère il t'a filé peut-être les forums les sites appropriés pour avoir un peu les tournois exactement je suis sûr que ça devait se faire des forums c'est ça donc j'avais pas de téléphone à l'époque donc je crois qu'il a pris contact avec mon frère j'avais pas de PC non plus du coup il m'a quand même donné un lien d'un forum je crois que c'était le forum Bushido ou la Storm Armada peut-être un des deux dans tous les cas c'était là qu'il fallait se présenter il y avait toutes les infos du tournoi et tout donc on est allé on s'est inscrit et on est allé à ce tournoi là et moi au début on va au tournoi et à l'entrée je le vois du coup Léon Massim je le reconnais et lui il me zappe complètement en fait oh le bâtard non mais en fait c'est juste que j'avais plus le pansement il m'a pas reconnu d'accord ok t'avais pas ton cachet avec le rat de pile du coup il m'a pas reconnu et c'est moi qui ai dû lui parler j'étais tout timide j'étais comme ça en mode oui c'est moi le petit la dernière fois qui était au tournoi et il a fait ah mince je t'avais pas reconnu ça va et tout et on se rend compte qu'on est dans la même poule du coup c'est cool on va pouvoir jouer ensemble sauf que depuis ce temps là j'avais perdu donc j'avais le donc je me suis dit j'ai perdu c'est pas bien j'aime pas perdre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ok bah je vais prendre juste un perso je vais entraîner à fond pendant deux semaines bien sûr mes entraînements c'était jouer avec des ordinateurs et jouer avec mon frère ok donc ça limite un petit peu les possibilités ouais c'est ça ou faire la baston avec mon frère ma soeur pour savoir qui fait la vaisselle encore mais bah j'ai quand même trouvé des trucs donc je trouvais avec Wario j'ai trouvé des combos que je faisais régulièrement je me souviens encore de ce combo il était trop plaisant trop facile c'est que tu faisais tu sautes en l'air tu fais un down air up air up air à l'époque le up air faisait genre 18% du coup rien que ce combo là mettait 50 c'était énorme c'était très facile et ça marchait très bien à l'époque donc je fais ma poule je gagne tout le monde sauf qu'il y a Léon aussi dans ma poule pareil je suis content de jouer avec lui il est super fort on a joué la dernière fois il m'a battu j'étais trop content on joue je le défonce lui il joue pitch et moi je joue Wario et je le détruis donc 2-0 la revanche la revanche je suis content il y a une game où je l'ai de stock et voilà tout se passe bien et là il y a des gens qui crient ils sont là au tout début il y a personne après il y a une personne qui va derrière parfois en fait à l'époque quand je jouais je regardais derrière même pendant mes matchs je parlais avec les gens je regardais derrière du coup je voyais qu'il y avait plein de personnes qui commençaient à venir derrière et il y a plein de personnes plein de personnes et quand je gagne il y a quelqu'un qui crie oh Léon il s'est fait battre 2-0 par un petit de 13 ans tout le monde a crié tout le monde a fait quoi ? c'est qui ? c'est qui ? qu'est-ce qui se passe ? je savais pas mais Léon à l'époque c'était le numéro 1 incontesté de France il avait gagné genre 10 tournois d'affilée il fumait tout le monde c'était même un bon joueur européen et voilà c'était le boss du boss comme ça j'ai battu le gars qui est censé être le plus fort d'ici c'est ça genre il y a un gars qui sort de nulle part façon de dire mais dans sa campagne et tout qui s'est entraîné dans son coin pour pas faire la vaisselle il arrive et il fume tout le monde et il sort le numéro 1 comment c'est possible ? du coup moi je me dis bon je vais continuer mon temps je continue et du coup en fait même s'il a perdu un round en pool il était pas en loser il était encore en winner donc on s'est affronté je crois en demi finale là cette fois-ci c'est BO5 je crois il va me prendre un peu plus au sérieux vu qu'il a perdu en pool tout ça qu'est-ce qui s'est passé ? je l'ai encore plus défoncé 3-0 ? je l'ai 3 stock carrément oh 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 le tonton ! donc là ça a crié de fou furieux tout le monde était en feu et voilà donc je l'ai battu moi je suis là je continue mon temps et donc j'arrive en grande finale non même en winner finale d'abord contre Chaos qui lui joue Game & Watch je n'ai jamais vu de ma vie un Game & Watch je ne sais absolument pas quoi faire et il m'a bien battu donc je sais plus s'il m'a 3-0 ou 3-1 mais dans tous les cas c'était pas serré il m'a bien défoncé et je l'ai re-rencontré parce que j'ai gagné du coup la loser finale je sais plus contre qui et je l'ai re-rencontré en grande finale et pareil je n'ai vraiment pas les solutions le match-up a l'air très compliqué je ne sais pas quoi faire et il me rebat j'arrive quand même à m'adapter un petit peu sur certains aspects mais il m'a battu et du coup je fais deuxième au tournoi un peu dégoûté mais content puisque j'ai quand même fait un bon résultat et c'était stylé t'es allé avec ton frère un peu t'as pu raconter derrière peut-être des anecdotes tes parents genre ouais on est allé au tournoi ouais voilà c'est ça ils étaient étonnés au début comment ça t'as gagné de l'argent parce que du coup j'ai fait deuxième donc j'ai gagné un peu d'argent je pense que j'avais gagné et tout le monde commençait à me parler à la fin du tournoi ouais t'es qui d'où tu sors comment tu t'entraînes t'es avec qui pourquoi t'as pas fait de tournoi avant est-ce que tu vas en faire etc du coup j'ai commencé à avoir des contacts et on a pu discuter et j'ai pu rentrer dans les forums et faire de plus en plus de tournois et forcément je rentre à la maison et on raconte ça à mes parents ils sont contents mais ils comprennent pas vraiment ils se disent pourquoi tu ramènes de l'argent qu'est-ce qu'il se passe t'as voulu qui ouais c'est ça t'as voulu ça à qui rend l'argent du coup c'était un peu bizarre pour eux mais bon au final tant mieux on gagne de l'argent continue du coup on leur expliquait que c'était des tournois etc mais voilà c'était l'expérience de mon premier tournoi magnifique ça fait super plaisir à entendre c'est que je vais être avec toi tu racontes très bien les choses t'es un des invités les plus agréables à écouter je le pense je pense les viewers ils seront d'accord mais franchement je bois tes paroles ça fait super plaisir parce que j'ai vu que derrière deuxième comme ça Bushido Impact 8 donc premier enfin second tournoi entre guillemets du coup et je vois première victoire dans la foulée Bushido Impact 9 du coup et c'est le fond au final contre ce même chaos ah d'accord ok je m'en souviens plus mais du coup c'est cool parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas trop de VOD donc c'était très compliqué pour prendre les VOD ça s'est un peu fait après déjà il n'y avait pas de stream donc c'était jamais en stream mais parfois ils récupéraient les vidéos et les mettaient sur Youtube mais à l'époque il n'y avait pas trop ça ça arrivait quelques fois même pas trop et le même le concept même de regarder ses vidéos pour s'améliorer il n'existait pas mais je n'avais pas aimé P1 comme d'habitude j'avais quand même réfléchi à certaines possibilités certaines actions qu'il faisait où est-ce qu'il me battait qu'est-ce qui se passait donc c'était naturel chez moi de je veux gagner que dois-je faire pour gagner ouais quelle est la marche à suivre quels sont les procédés peut-être c'est simple qu'est-ce que je peux mettre en place pour exactement donc ça devient naturellement à 15 ans déjà c'est fort je crois j'avais même 13 ans je ne sais plus exactement 13 ou 14 ans mais ouais du coup en fait c'est naturel dans le sens où t'as un objectif que dois-tu faire pour atteindre cet objectif c'est tout quelle est la façon optimale d'atteindre l'objectif du coup même si c'était pas réfléchi en mode oui je vais faire des VOD je vais vraiment travailler à fond dessus je vais demander à quelqu'un de m'aider et tout ça ça se fait instinctivement en vrai genre par exemple il y a une option que je vois dans ma tête en fait j'ai comment dire j'ai des images qui reviennent dans la tête des images des matchs qui se sont passés des interactions je me dis cette interaction-là elle est arrivée trop souvent et je la perdais trop souvent que dois-je faire contre ça ça vient naturellement on va dire j'y réfléchis quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui c'est sûr mais j'y réfléchissais je me disais ok qu'est-ce que je peux faire contre ça etc et bah j'avais encore envie de gagner et on a beaucoup enfin j'ai beaucoup joué juste pour m'améliorer de manière générale trouver des nouveaux combos faire attention à certaines choses et naturellement en vrai je commençais à faire beaucoup de rides je comprenais vraiment bien les intentions de mes adversaires naturellement et du coup j'arrivais bien à gagner et au final c'est pas que j'avais gagné dès la prochaine fois ouais j'ai vu Victoire 9 et tout je me suis dit stylé le frérot il vient il fait deuxième puis premier bout dans la foulée quoi ok bah c'est cool parce que j'ai vu du coup à cette époque là c'est ce que je regardais essentiellement dans tes tournées entre cas répertoriés c'était des Bushido Impact sur Paris c'est ça du coup vu que t'étais jeune etc ça te limitait un petit peu genre c'était vraiment Paris et ce qui se passait là-bas je pouvais vraiment pas aller plus loin déjà les Bushido je pouvais pas tous les faire non plus parfois c'était bah j'avais cours je crois que j'étais en troisième donc j'avais le brevet donc il y a des moments mes parents ne voulaient pas que j'y aille donc oui c'était assez limité il fallait que j'y aille avec mon frère lui par contre il était en prépa donc forcément moins de temps donc il y a des fois bah il pouvait pas m'accompagner j'ai eu le juge je pouvais pas y aller donc voilà il y avait plein de complications comme ça mais bah j'essayais quand même de faire de mon mieux et dès que j'avais des tournois je me donnais à fond et visiblement bah du coup ça a fonctionné vu que j'ai gagné celui d'après mais il me semble qu'après en fait Chaos là il jouait encore Game & Watch il me semble et genre j'avais beaucoup de réponses contre Game & Watch et ça se passait bien mieux ouais t'avais travaillé le truc c'est ça j'avais bien travaillé le truc du coup bah lui il s'est rendu compte sûrement que Game & Watch c'est pas si fort que ça donc vu que lui aussi il est vraiment en mode je veux gagner bah il a commencé à changer de personnage il a pris Meta Knight qui est le personnage ultime de tous les jeux Smash genre c'est le plus fort de tous ouais je trouve complètement craqué c'est le seul qui aurait pu potentiellement être banni si le jeu avait continué parce que le truc c'est n'importe quoi genre tu fais neutral B c'est trop trop fort mais à cette époque là on n'était pas encore en mode méta abuseur c'est à dire que on savait que c'était fort on savait pas à quel point ouais c'était pas là en mode bah pour gagner tu fais neutralement que des tornades neutral B et il faisait que ça donc c'était pas le cas genre c'était encore un esprit suffisamment amateur pour que ce soit pas try hard exactement c'était pas en mode pour gagner je dois camper 8 minutes avec des tornades je vais le faire c'était pas encore ça donc en France en les Etats-Unis ça l'était déjà plus ou moins crois moi que quand tu voyais les Mew2Kings tout ça à faire des matchs là-bas neutral B neutral B tornade 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 down air down air down air tout le temps nous on n'était pas en ce mode là parce qu'on n'avait pas trop d'argent dans les tournois donc c'était pas assez déter pour ça dans tous les cas voilà nous avions quand même possibilité de gagner contre ça et bah vu que lui était quand même très fort Chaos c'était vraiment un de mes meilleurs adversaires je trouve parce qu'il réfléchissait beaucoup à chaque fois que je jouais contre lui la fois d'après il réfléchissait à quelque chose de nouveau c'était super agréable de jouer contre ça il y avait bien sûr Léon qui était super fort avec sa pitch et son Marth un petit peu plus en mode instinctif naturel très fort moins réfléchi on va dire que Chaos mais très très fort aussi donc c'était très agréable de jouer contre eux et au bout d'un moment dans la scène je disais à Léon j'aime jouer que contre toi et Chaos j'ai plus envie de dire en finale les autres en fait dans les autres mois je prenais Falco je prenais Marth je prenais ouais tu te faisais plaisir je n'avais pas envie de jouer en fait du coup j'arrivais en finale et là j'étais trop content je jouais contre Léon enfin ça me faisait du bien c'est mignon c'était Chaos et Léon j'aimais trop jouer contre eux bien sûr quand je perdais j'avais le seum mais c'était quand même cool et voilà donc j'ai commencé à avancer parfois je faisais premier parfois deuxième ouais le cycle quoi j'ai vu derrière arrive Wii U et là j'ai vu tu commençais à sortir de Paris et à faire d'autres tournois donc là j'ai vu en même temps t'as grandi en âge etc aussi ça c'était quelques années plus tard mais j'ai vu des tournois comme par exemple le PPT Berlin des trucs comme ça tu peux même pas sortir de Paris carrément changer de pays il y a des moments ouais c'était comment donc dans le cheminement entre le gars qui fait Chaos Léon machin à je sors de ma ville ouais je découvre d'autres tournois d'autres joueurs d'autres pays ça s'est passé enfin ça s'est passé comment un petit peu alors déjà il y en avait eu un tout petit peu aussi dans Brôle donc en fait ce qui s'est passé donc il y avait un tournoi à Lyon sauf que j'étais en vacances à ce moment là avec mes parents mais on était à peu près dans la région de Lyon mais en fait on ne pouvait être là que le samedi et le samedi c'était que le double j'ai pas pu faire le simple on a fait que le double avec mon frère on a fait 9ème je crois quelque chose comme ça j'étais dégoûté mais c'était le premier tournoi hors Paris ok c'était déjà ça et c'est vrai que c'était pas exactement la même ambiance et moi j'étais dégoûté parce que je voulais juste jouer la single aussi ouais bien sûr je voyais les autres sur la scène comme ça parce que c'était un des rares tournois où il y avait un stream je sais pas si c'était en direct ou en différé où genre ils prenaient juste la VOD mais en tout cas il y avait un grand écran où il y avait tout le monde moi je me disais moi je veux être là je veux être là au prochain tournoi je veux être en top 8 je veux faire la grande finale et que tout le monde regarde la finale et tout et donc voilà c'était mon objectif mais je pouvais pas faire le single et il est arrivé après le Bushido Impact Impact je sais plus un gros major d'accord un gros major dans lequel il y avait le numéro 2 mondial qui était venu et du coup j'ai réussi à gagner ce tournoi en fait il m'a détruit en winner donc j'en ai allé jusqu'en winner finale ensemble il m'a 3-0 même pas serré pas serré je connaissais pas le match-up je connaissais un peu mais pas à ce niveau-là c'était Snake qui faisait vraiment les trucs optimales vraiment c'était optimale optimale en plus il fait des bêtes de ride tout ça et c'était un américain ou un européen c'était un canadien un canadien d'accord et du coup c'était compliqué mais à cette époque-là il y avait du coaching c'était accepté donc en fait il y avait mon frère derrière qui me disait en plein dans la game fais attention à ça il te fait beaucoup ça et attention à ça en winner j'écoutais j'avais du mal à appliquer en loser du coup j'ai du battre chaos pour remonter et me rejouer contre lui et en loser en fait j'ai dû appliquer toutes ces choses-là je me suis dit sur quoi il m'a eu qu'est-ce que je peux faire et en plein pendant que je jouais j'entends mon frère me donner les conseils etc et j'ai pu appliquer en plein dans le match et j'ai réussi à m'adapter bien dans le jeu et à la fin je gagne je crois que c'était très 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 serré mais je gagne et là j'étais où je voulais j'étais là où il y avait l'écran tout le monde Léon qui me portait il me disait ouais ouais je peux me porter comme ça limite il pouvait me porter à un bras là j'avais 15 ans et du coup j'avais gagné j'étais trop heureux et j'avais gagné combien 500 euros je crois ouf c'était le oh la la ça a dû faire une audite incroyable tu imagines te rendre à la maison je dis maman j'ai gagné 500 euros mais quoi 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 qu'est-ce qu'il se passe 500 balles ton avis qu'est-ce qu'elle a fait c'est à moi un bisquille il pouvait pas profiter de ses sous-dures pour gagner j'exagère en vrai il y avait une partie elle mettait dans mon compte en banque ouais logique et une petite partie bon à chaque fois je disais maman je vais au kebab hop mais voilà de toute façon j'avais pas de portefeuille ouais bien sûr mais tu es jeune quoi oui ça se voyait t'étais très le jeu vraiment je voulais juste jouer c'est tout du coup voilà ça c'était mon premier tournoi gros gros tournoi que j'ai réussi à gagner j'étais très très content c'était vraiment les vrais feels en mode j'ai réussi à me dépasser à fond j'ai réussi à battre un gars trop fort ouais j'ai kiffé c'est ça et suite à ça en fait vu que les américains ont commencé à me connaître vu que j'avais battu maillère ils ont ils m'ont invité à un tournoi aux Etats-Unis oh donc à l'un pédoc il n'y avait pas assez de moyens pour inviter complètement mais ils ont fait une espèce de cagnotte et ils m'ont aidé à payer le billet stylé ça c'était vraiment cool c'était en quelle année je crois que j'avais 17 ans ok c'était en 2012 voilà voilà ouais du coup j'y suis allé mais c'était très compliqué tout simplement en fait bah j'ai pas du tout l'habitude de ça j'ai pas l'habitude de l'environnement j'ai pas l'habitude de tout ce qui se passe tout le monde attendait énormément c'était en mode c'est lui le gars le plus fort qu'est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il sait qui c'est il jouait avec moi en plus en vrai là-bas il s'était beaucoup plus fort donc ouais c'est le petit européen machin en plus il y a ton frère qui était venu avec toi parce qu'il a 17 ans être jeté comme ça en Amérique du Nord c'est pareil du coup non il a pas pu venir lui mais c'est ma mère qui est venue avec moi et aussi Léon stylé donc on y allait à 3 c'était soit ça soit j'y vais pas donc on y allait ensemble et voilà donc c'était compliqué quand même là-bas j'ai fait 13ème en fait c'était une ambiance super bizarre parce que je m'en souviens qu'il y en a ils étaient là juste pour me voir perdre ok genre par exemple il y avait il y avait un money match qui a été préparé en mode ils ont pris le meilleur dadidou de des Etats-Unis qui était je ne sais plus son pseudo mais en gros dadidou Wario c'est dégueulasse ok parce qu'il me grab et sur Brawl je ne peux rien faire il a juste à grabber il me tape il me tape je reviens il me re-grabe et après ils me mettent un hub smash alors je peux rien faire je peux lâcher la manette c'est pareil et du coup ils étaient là en mode c'est impossible que le gluto gagne impossible alors que c'est un vieux dadidou dadidou c'est pas spécialement fort et il voulait être vraiment regarder on va le fumer au final j'ai gagné du coup le money match le show match je l'ai gagné en plus il était là en mode captain américain il est venu vraiment en costume c'est vraiment genre l'américain le petit 17 ouais voilà genre l'étranger l'européen c'est ça le vieux européen il pensait me fumer et au final j'ai gagné et bon vu que j'ai gagné il était plus gentil d'un coup mais voilà c'était une ambiance un peu particulière c'est pas l'habitude de ça ça sent ça sent que ça sentait un peu à chaque fois que je jouais les gens ils étaient là en mode ils veulent vraiment me battre parfois c'était un peu bizarre parfois c'était vraiment juste il est fort j'ai envie de jouer avec lui parfois c'était en mode calme toi j'ai 17 ans je suis tout seul bizarre un peu bon bref la plupart ils étaient très gentils il n'y a pas de soucis mais il y en avait juste certains trucs bizarres et c'est quoi la plus grosse différence que t'as pu noter quand t'as commencé à du coup jouer autre chose que des FR parce que t'es passé de ce carcan FR Paris aller maintenant en Lyon à jouer comme on l'a dit des Allemands des Américains c'était quoi les différences surtout les Américains ce que j'ai senti c'est cette méthode de travail ou en tant que méthode de jeu qui est ils ont un truc fort avec leur perso ils vont en abuser jusqu'à la mort et quand tu connais pas et que tu as pas vraiment le counterplay ils vont le faire encore encore et encore ils sont vraiment là pour gagner et peu importe le prix ils s'en foutent tu dois camper une minute pas de soucis le style tout ça ils s'en battent les couilles c'est l'efficacité l'efficacité exactement et ça se ressentait beaucoup plus parce qu'il y a des gens je me disais lui je ressens je ressens qu'il est pas très fort et pourtant j'ai vraiment du mal contre ça tout simplement parce qu'il abuse d'un truc et bah je gagne mais c'est super serré ça devrait pas l'être et bah ça j'étais pas habitué et je suis tombé en winner contre un joueur qui jouait Lucas j'avais pas forcément l'habitude du match-up c'était serré à la fin j'avais un truc genre j'avais un combo waft ou je sais plus quoi je l'ai raté je suis mort et j'ai perdu et en loser j'ai perdu contre un dadidou du coup bah pareil ce que tu disais il te grave je pose la manette et genre moi à l'époque il y avait pas du tout de réflexion donc ce que j'ai fait j'allais sur DF DF en fait c'est une map où il n'y a pas de plateforme donc il me grabe à un endroit et il continue à me grabe jusqu'à l'autre bout ce qui me met 40% et me up smash je ne peux rien faire et il faisait que ça il attendait que de grab grab d'intro 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 up smash tout le temps et du coup bah j'ai perdu lui en vrai il était considéré comme moins fort que le gars qui était censé être le meilleur dadidou que j'ai battu en money match mais il abusait plus du grab il faisait que ça et moi bah j'avais pas réfléchi j'avais mis DF moi même carrément la pire map parce qu'en fait il n'y a pas de plateforme pour m'aider du coup tu peux pas en fait la plateforme elle m'aide au lieu de me prendre un up smash j'ai le temps de shield et je peux me barrer et sans la plateforme non il a abusé de fou je me suis rendu compte c'est pas la même façon de jouer j'ai pas l'habitude et c'était beaucoup beaucoup plus dur du coup je n'ai pas du tout fait le résultat que j'attendais à ce tournoi c'était assez compliqué vraiment intéressant ça fait super plaisir et comme ça à l'époque où tu as commencé à jouer notamment en Europe il y a qui comme joueur européen peut-être de l'époque qui t'avait vraiment impressionné dès que tu avais peut-être joué contre lui ouais alors il y en avait quand même qui était très fort donc il y avait Quick Sive et MrR qui était vraiment vraiment très fort il y avait iStuding aussi avec son Diddy Kong j'aimais pas le match-up à l'époque je m'en souviens il était vraiment fort aussi et ouais c'était vraiment les plus forts d'Europe à cette époque-là et quand il venait je pense que je suis pas allé à un tournoi européen il me semble que je pouvais pas me déplacer mais eux parfois venaient et je ressentais qu'ils étaient vraiment forts et qu'ils étaient compliqués il y avait Quick et ça au moment où ils étaient venus à un tournoi je les avais battus tous les deux du coup j'avais gagné le tournoi MrR une fois il m'avait battu et une fois je l'avais battu du coup c'était c'était à peu près even mais lui bah en fait il commençait déjà à faire plein de tournois aux Etats-Unis et tout donc lui il pouvait se déplacer il était un peu plus âgé et bah lui il a commencé à faire plein de tournois et commencé sa carrière on va dire à ce moment-là moi je pouvais pas je restais à la maison mais voilà il y avait quand même des Européens qui étaient très très forts et qui étaient impressionnants et c'était un niveau différent des Français avant vraiment c'était pour moi le tournois c'est littéralement Chaos-Léon Chaos-Léon Léon-Chaos les autres bon parfois je peux perdre parce que je dormais mais après je remontais la loser je gagnais tout genre je me souviens un tournois je crois j'ai perdu un ou deux avec Falco j'ai pris Falco j'ai fait bon j'ai pris Wario j'ai tout gagné j'ai fait la loser c'est trop trop limite tu t'en fais un challenge je vois tout remonté depuis le loser tu vois ouais ouais c'est ça bah du coup en fait ça entraîne ça entraîne l'endurance ça entraîne la confiance le mental ça entraîne beaucoup de choses de faire ça parce que c'est pas facile tu peux te dire oh mince je suis un loser j'ai perdu c'est fini bah bah moi c'est l'inverse oh je suis un loser bon ça commence le tournoi commence let's go du coup c'était ça depuis que je suis petit c'est pas forcément la meilleure mentalité à avoir en tournoi parce que c'est mieux de donner son max dès le début mais c'est ce que j'avais parfois parce que bon je voulais vraiment jouer contre Léon et Chaos ce qui m'apportait le plus donc voilà mais oui en Europe on a quand même pas mal de bons joueurs ça se développait de plus en plus les allemands en fait je pense que ce soit la fin de Brawl ou début même de Smash 4 c'était les meilleurs sur le jeu et vraiment on sentait qu'ils avaient une meilleure méthode de travail que nous donc on était un peu là en mode YOLO et eux ils jouaient mieux ils abusaient un peu plus des trucs ils étaient un peu plus campis comparé à nous et bah pareil il y avait des discussions de ouais les européens ils sont beaucoup plus campis il faut qu'on fasse pareil nous on est trop agressif beaucoup de discussions comme ça sur Brawl et après bon il y a Smash 4 qui a commencé du coup très bien parce que j'ai vu en 2018 sort du coup Ultimate quand t'as commencé un petit peu le jeu quand il est sorti c'était quoi tes premières impressions quand tu l'as touché Ultimate c'était un feeling vraiment différent des autres jeux puisque en fait c'était comment dire plus instinctif ça me faisait un petit peu penser à Melee Melee vraiment quand j'y jouais tu sais j'avais pas besoin de réfléchir au quoi tout allait naturellement d'accord et sur Ultimate c'était un peu plus ce feeling là sur Brawl ou Smash 4 j'ai l'impression c'était pas naturel c'était le jeu il veut que tu fasses ça tu fais ça et ça c'est des trucs que j'aime pas trop et t'étais content de retrouver ce côté instinctif c'est ça c'était le côté en fait si je joue bien je le tue à chaque fois que je le touche et ça j'aimais trop cette sensation là de pouvoir juste bien jouer faire des bons positionnements bonnes rides et tout et j'aimais beaucoup ça je préférais largement Ultimate que les autres jeux et en plus bien sûr sur Smash 4 Wario était trop trop nul donc ça aide pas la seule chose que j'aime bien chez Wario c'est qu'il est très libre il peut bouger partout il a plein d'options différentes t'es pas en mode ok c'est cette situation là t'es obligé de faire ça parce que t'as rien d'autre il n'y a que ça même si c'est fort tu fais ça pour réfléchis pas Cloud sur Smash 4 par exemple c'était ça tu réfléchis pas avec le perso tu fais des uppers et après tu réfléchis et vraiment t'as pas de raison de faire autre chose et quand j'ai commencé à jouer le perso d'ailleurs j'avais un ami qui me regardait américain il me disait ton problème avec Cloud c'est que tu réfléchis trop fais juste des uppers et après tu vois ce qu'il se passe moi j'avais pas l'habitude de jouer comme ça c'est vrai que c'est pas ton délire c'est vraiment pas mon truc et j'aimais pas trop cette façon de jouer donc avec Wario j'ai jamais cette liberté mais c'était nul c'était super nul même si j'ai réussi à dominer la scène française et européenne sur Smash 4 quand j'allais aux US c'était beaucoup plus compliqué ce que j'allais dire en fait ça qui m'a marqué au début en tout cas c'est que tu gagnais quasiment tous tes tournois FR mais un peu à l'international dès que tu bougeais ah c'était pas pareil genre Genesis 6 2GG Prime Saga des trucs comme ça même si j'ai vu 3ème au semi de 2019 quand même ouais sur Ultimate aussi c'était dur les débuts mais c'est surtout à cause de la différence de niveau tu sais sur Smash 4 déjà ça s'était bien professionnalisé le jeu et sur Ultimate encore plus donc forcément les gens ils jouaient tout le temps tous les jours ils faisaient des streams tous les jours ils s'entraînaient en mode vraiment coaching review de vidéo etc alors que nous on était encore en mode tu joues tu veux gagner c'est tout et déjà ils étaient beaucoup plus forts donc les débuts de Ultimate c'était compliqué quand j'allais là-bas la seule bonne perf que j'ai fait c'était ça c'était au Summit où j'ai réussi à battre quand même des très bons joueurs j'avais battu Light j'avais battu Zachré enfin voilà j'étais arrivé 3ème mais je me suis opposé au mur d'Abeuse il me semble qui était un mur très très compliqué pour moi parce qu'il jouait un perso qui est Olimar qui est complètement à l'opposé de ce qu'on voit en Europe pour plusieurs raisons déjà le personnage personne ne le joue ici et c'est un personnage qui si tu ne le connais pas tu ne peux pas gagner déjà avec Wario de base il y a 80% des match-up dans le jeu si tu ne connais pas tu vas perdre tu as l'impression que le Wario perd et tu as l'impression que le perso est nul en vrai quand tu connais c'est de mieux en mieux c'est ça mais quand tu n'as pas la possibilité déjà c'est dur et si c'est Olimar c'est impossible crois-moi que les premiers gens qui ont fait des tournois contre un Olimar se sont tous fait 3 stocks c'est obligé si tu ne connais pas tu te fais fumer même les joueurs pro au début ils avaient beaucoup de mal contre Olimar parce qu'ils ne connaissaient pas il y en a qui connaissaient déjà de base de Smash 4 mais ceux qui ne connaissaient pas c'était dur donc lui à chaque fois il me battait c'était vraiment compliqué et quand je revenais en Europe malheureusement c'était ok je dois en prendre Olimar mais avec qui ? personne il n'y a personne il y en a quelques-uns mais c'est vraiment pas le même niveau que Dabeus il fait apprendre des trucs genre c'est trop fort contre Olimar ça je joue contre Dabeus c'est à cause de ça que je vais perdre tu m'as arrivé contre Dabeus et lui ça ne se passe pas bien pareil du coup il y a certains personnages là qui ont un trop gros gap de niveau par exemple un autre perso genre Lucina ou Roy qui sont plus simples même si c'est un Européen qui est moins fort je vais quand même retrouver plein de trucs qui sont pareils chez un top monde même s'il est plus fort globalement je ne vais pas me dire ah mince je pensais vraiment que ça c'était nul chez Roy et en fait non c'est juste lui il est meilleur je n'ai peut-être pas l'habitude qu'il fasse ça parce qu'il est juste meilleur c'est tout c'est pas grave mais il y a d'autres persos c'est vraiment en fait je ne connais pas le perso il y avait ça aussi sur Chic à l'époque de Smash 4 quand tu jouais contre les Chic sur Smash 4 en Europe tu disais que le perso il est trop nul tu jouais avec une Chic américaine leur Mister R il jouait Chic quand il venait personne ne lui prenait le game c'était juste 10 fois plus fort c'était l'enfer il y avait beaucoup de ça sur le jeu et du coup j'ai dû commencer à faire plus de voyages aux Etats-Unis pour essayer de m'adapter aux jeux d'accord ça a été une vraie phase d'apprentissage d'aller aux Etats-Unis sachant qu'au tout début je ne pouvais pas non plus beaucoup parce qu'au tout début comme je t'ai dit j'étais en phase d'apprentissage on va dire avec Solary c'était les 3 mois du début après même au début de Solary je ne pouvais pas voyager autant donc c'était un major tous les 3 mois tous les 4 mois normal ils n'avaient pas t'envoyer toutes les 3 semaines c'est pas possible c'est ça donc c'était compliqué j'essayais de faire de mon mieux mais ça restait compliqué en Europe je gagnais tout c'était en mode je gagne j'apprends rien et c'est pas intéressant comparé à ce que j'apprenais en fait je ne me rendais pas compte au tout début quand j'allais aux US quand je n'allais pas aux US je me disais ouais ça va j'apprends je m'améliore c'est bien quand je vais aux US que je vois qu'il y a des tonnes de trucs à apprendre que je peux apprendre très vite avec les gens qui sont là-bas et que je n'y arrive pas parce qu'ici c'est pas pareil ça fait mal moi il y a un truc qui m'a marqué avant qu'on parle quand t'as rejoint Solary et tout alors en 2019 est-ce que tu sais est-ce qu'en 2019 tu sais t'as fait combien de tournois en tout cas des tournois répertoriés comme ça IRL genre de l'année 2019 du coup c'est l'année juste après où tu rejoins Solary c'est l'année où tu rejoins Solary c'est en alors c'est quasiment en moyenne 3 par mois voire plus si on compte les weekly si on compte les weekly ça donnerait 5 par mois je vais te dire t'as fait combien de tournois t'as fait 51 tournois pour 37 victoires rythme très 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 intense parce qu'en plus c'est des tournois encore une fois c'est du vrai et tout machin comment on gère ça 51 tournois ça fait quasiment 1 par semaine comme une LAN par semaine sachant que dans le truc il y a sûrement des tournois online il me semble la plupart que j'ai vu en tout cas sur le Wikipédia Smash c'était de la LAN parce que vu que j'ai pas perdu de tournois en 2019 mais c'était peut-être ah oui il y avait peut-être aussi des tournois aux américains du Sud voilà je veux dire le 37 victoires t'es quasi que du FR enfin que je vais faire et du coup les autres c'était les US et les machins ouais du coup bah en fait ça va au début parce que t'as vraiment envie de faire ces tournois là tu te dis waouh une weekly trop bien je vais pouvoir jouer m'améliorer jouer avec les gens etc et vraiment tout le monde était vraiment à fond sur les weekly au tout début sur les tournois monstres aussi tout le monde voulait y aller tout le monde voulait se jouer avec tout le monde tu gagnais du cash aussi ça fait du bien donc forcément l'engouement était là et on avait tous envie de faire plein plein de tournois donc au final c'était pas même si le rythme est dur bah ça allait en vrai t'as envie de les faire les tournois t'es motivé pour y aller il n'y a pas trop de soucis maintenant c'est plus trop pareil parce que tu sais on joue beaucoup beaucoup ensemble c'est que tu vas à un tournoi c'est le même que tu fais depuis 2 ans 3 ans les mêmes joueurs que tu vas rencontrer un peu la même ambiance c'est ça ça donne moins envie on va dire de faire plein 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 de petits tournois et tu préfères garder ta concentration tout ça personnellement je préfère garder ma concentration pour un gros gros tournoi et être à fond dans ce tournoi plutôt qu'en faire 5 dans la semaine me dire j'ai la flemme d'être là en fait pourquoi je suis là et quand vraiment j'en ai besoin je suis moins concentré parce que j'en ai fait trop ce que je vais dire j'allais dire le rythme il est pas trop élevé comme ça parce qu'il n'y avait 51 d'un tournoi dans une année c'est dingue alors à l'époque oui c'était très élevé mais je t'avoue que je ne l'ai pas ressenti comme ça du tout d'accord alors pour plusieurs raisons c'était très facile les tournois du coup j'allais j'étais vraiment à la routine en mode j'y vais je gagne j'ai pas besoin de réfléchir c'est très mauvais d'ailleurs parce que si j'y vais je suis en mode flemme je gagne quand même ça me donne des mauvaises habitudes mais c'était le cas maintenant c'est plus le cas donc les gens sont plus forts je peux pas me permettre d'être à 30% et de gagner c'est impossible c'est pas comme en 2019 genre là maintenant c'est plus t'y va en slip alors c'est ça il faut que je me prépare quand même si je veux gagner mais être premier sûr il faut quand même que je me prépare du coup forcément avant c'était plus tranquille aussi disons que le rythme n'est pas pareil avant parce qu'avant c'était tu fais des tournois tu rentres à la maison maintenant il y a le tournoi le stream à chaque fois il y a peut-être des émissions où tu vas aller à droite à gauche des OP que tu peux potentiellement faire des trucs avec ta team Solary il y a plein d'événements aussi des invitationnels par exemple la vendredi il y a le truc le versus avec les différentes teams Solary, BMS, etc il y a plein d'événements qui font que t'as un rythme différent et si en plus tu rajoutes à ça toi-même des weekly mardi, mardi, lundi, mardi mercredi, jeudi c'est trop tu ne peux pas et au final ce qui va se passer c'est que tu ne vas pas faire des très bons résultats tu vas finir le tournoi tu vas te dire tu as pris quoi ? Rien je suis fatigué j'ai la flemme tu rentres dans une spirale ou en plus après avec des mauvais résultats en plus tu perds confiance mais en fait tu n'étais pas à 100% parce que tu as fait un tournoi la veille et tu n'avais pas envie donc forcément le rythme est très élevé maintenant mais pas que du haut tournoi au tournoi et tout ce qu'il y a à côté en plus maintenant il y a le système de coaching tu peux être chez toi tu fais du coaching il y a les streams il y a vraiment plein de trucs maintenant à faire donc forcément tu dois moins faire de tournois en fait pour ta santé et pour même ton envie de compétition de ta motivation tu dois faire moins de tournois qu'avant et c'est beaucoup mieux sachant qu'en fait maintenant il y a des gros tournois qui sont tellement gros par exemple quand tu vas au génesis si tu as fait 3 tournois dans la semaine avant tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt tu es fatigué déjà tu es censé l'avoir préparé tous les jours tu te reposes tu réfléchis au jeu tu t'entraînes ok mais ne fais pas de tournois dans la semaine tu n'es fatigué mentalement je suppose même que tu n'as pas dû beaucoup t'entraîner du coup ou alors préparer ou les VOD des machins ouais c'est ça tu te prépares des trucs tu n'es pas obligé de jouer tout le temps mais il faut vraiment préparer le truc que ce soit mentalement physiquement au niveau des match-up il faut le préparer ça c'est assez intéressant ça je me permets avant qu'on parle beaucoup de quand tu as rejoint Solary c'est quoi ta routine de préparation de tournois genre tiens la semaine pro il y a le semi tu vas dire je dis une bêtise tu te prépares comment alors ça dépend en fait du tournoi et de l'invitation du tournoi surtout parce qu'en fait certains tournois tu peux avoir ta braquette à l'avance donc tu sais d'avance qui tu peux potentiellement affronter donc déjà tu te dis ok lui je veux faire la recherche il joue ça il est moyen dans sa région lui il est fort dans sa région il fait des bons résultats et il joue ça est-ce que je connais le match-up oui non si je le connais est-ce que ça fait longtemps que je l'ai joué du coup il faut peut-être un petit récap tu fais un petit récap dans ta tête tu te dis ok je m'en souviens j'ai joué contre lui comment ça s'est passé qu'est-ce qui était fort tu vois quelqu'un qui est vraiment bon là tu vas en plus réfléchir à des VOD est-ce que je peux voir des VOD de lui est-ce que je l'ai déjà vu jouer quelles sont ses habitudes quel est son playstyle tu te prépares à l'avance pour avoir des espèces d'a priori dans ta tête avant que le match commence tu te dis ok bah lui je vois que c'est plutôt du type agressif il a plutôt tendance à faire ce type d'options-là plutôt que les autres donc je vais aller vers cette réflexion-là et ce gameplay-là donc tu peux te préparer comme ça tu peux te préparer avec des gens en fait tout simplement tu te dis ok je vais affronter ce match-up-là je n'ai pas beaucoup d'expérience dessus je vais demander à lui je sais qu'il le joue et qu'il est bon je vais lui demander de jouer avec moi que ce soit online ou une session pour la practice et là tu vas te poser tes questions ok qu'est-ce que je dois faire dans ce match-up tu peux même lui poser à lui lui demander à lui et tu vas travailler ce match-up-là en particulier pour ce match-là d'accord c'est essentiel de procéder comme ça c'est très très essentiel de procéder comme ça et tu peux même faire ça plus poussé si jamais t'as un coach qui va carrément à analyser le jeu de ton adversaire moi j'en avais un récemment j'ai des coachs qui parfois me disent aujourd'hui ce joueur-là il fait beaucoup de get-up normal et ça peut beaucoup carrer en fait puisque tu vas faire à te parler que je t'ai dit tout à l'heure les a priori c'est-à-dire avant même que la game commence tu vas directement punir la get-up normale parce qu'en fait il faut bien punir une des trois soit la get-up normale l'attaque etc et si t'as déjà donné une probabilité qui va être plus haute que les autres tant mieux mais à toi bien sûr de t'adapter directement s'il a tort ou s'il a raison tu dois changer ta façon de réfléchir et changer tes options c'est pas parce qu'il te l'a dit que c'est 100% vrai bien sûr ça peut aider ça peut dépendre ça peut machin il peut changer son playstyle d'un coup il n'y a pas vraiment logique c'est ça parfois il peut te donner des trucs il y a vraiment des choix d'options où tu n'es pas sûr tu dis ok il a tendance à faire ça je vais me préparer à ce qu'il fasse mais s'il ne le fait pas il faut que je sois prêt aussi à directement faire autre chose ça c'est d'autres types de préparation il va te préparer aussi au match-up pur il va dire ok moi je connais très bien ce match-up il faut que tu te fasses attention à ces coups-là il faut que tu te positionnes à cet angle-là donc tu peux travailler ça avec lui tu lui demandes comment est-ce que je pourrais répondre à cette option-là parce que j'ai du mal je me suis entraîné contre lui mais je n'arrivais pas trop à faire ça pareil si tu as des VOD tu peux lui montrer il y a vraiment beaucoup de préparation possible avant des matchs avant des tournois grave cool il y en a encore plus que ça mais sinon je vais en parler trop non mais belle belle petite routine c'est archi intéressant du coup en 2019 comme j'ai dit tu rejoins Solary comment ça s'est fait qu'est-ce que ça t'a un petit peu apporté quand tu arrives chez eux parce que du coup tu t'es passé au RKS ou comme tu me disais ils prenaient de temps en temps des bus des trucs à ça à Solary 2019 grosse structure tout ça machin grosse communauté je suppose ça t'a mis un petit coup de projecteur également comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça t'a apporté alors ça m'a beaucoup apporté déjà au niveau de la visibilité puisque je suis passé de je crois j'avais 4000 followers avant que je les rejoigne et d'un coup j'avais 14 000 ou quelque chose comme ça j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup d'un coup du coup ça m'a fait bizarre mais aussi ça m'a beaucoup apporté au niveau financier forcément vu que non seulement il y avait le salaire et en plus il y avait donc ils me défraient tout genre j'avais pas l'habitude non seulement ils me prennent l'avion et ils me prennent l'hôtel en plus c'est vraiment dans les meilleures conditions dis-toi que par exemple au Valhalla j'avais pas encore Solary parce que j'ai dormi sur des chaises parce que Copenhague ça coûte cher ça coûte super cher donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chez un ami enfin un joueur qui nous a proposé de nous héberger très gentiment on y va vu qu'il nous propose de nous héberger on se dit bah c'est qu'il doit avoir des lits normalement on arrive chez lui on voit qu'il n'y a pas de lit pas de canapé juste des chaises il fait ah bah bienvenue chez vous faites comme chez vous bonne nuit il va dans son lit bon au moins c'était pas néor il va dans son lit on se regarde on était avec Enki en plus on se regarde c'est une blague il est dans le chat il a dit FDR je m'en souviens et du coup on a fait une péripétie pour essayer de trouver un endroit de dormir dans sa maison et du coup les seuls trucs qu'on avait c'était 4 chaises alignées et moi du coup je me suis allongé j'ai dormi sur les chaises oh l'horreur ça détruisait le dos bah oui ça détruis le dos je dormais assis pendant 30 minutes je vois c'est mort j'essayais allongé j'essayais assis et voilà du coup j'ai battu les fun après avoir dormi sur 4 chaises conclusion dormez sur une chaise les mecs et peut-être vous aurez votre chance contre les fun exactement du coup ouais c'est pas les mêmes conditions là t'es avec Solari t'as un hôtel t'arrives à la veille ou avant donc quand j'avais encore mon travail je pourrais arriver que la veille c'était compliqué parce que le jet lag ça fait mal là j'arrivais un jour avant c'est déjà mieux enfin 2 jours avant c'est déjà mieux mais pareil il y a beaucoup de conditions compliquées le jet lag je suis pas habitué même si t'arrives à 2 jours avant ça reste la pression qu'il y a vu que j'ai une équipe derrière qui m'a envoyé faut pas que je fasse n'importe quoi il y a aussi toute la France je suis le temps j'étais tout seul à y aller toute la France qui est derrière qui s'attend forcément à ce que je gagne ou que je fasse des bons résultats puisque je viens de gagner 150 tournois d'affilé en Europe je me dis bon ça va être gratuit et tout ça je sais très bien que ça va pas passer comme ça mais on s'attend beaucoup à ça je sais que c'est très dur je sais que tout le monde est très fort là-bas le stress est beaucoup plus grand puisque en fait le problème c'est qu'en Europe j'avais plus de stress je sais que je vais gagner pourquoi je vais stresser donc je ne pouvais même pas travailler mon stress donc quand j'allais là-bas c'était stress intense et je ne sais pas le gérer en plus dans un environnement un peu hostile de mecs qui je suis sûr alors j'avais pas suivi cette époque mais je suis sûr qu'il y avait peut-être des américains qui disaient oui oui il y a eu la terreur européenne mais bon quand il vient je suis sûr qu'il y en avait plein de visites complètement rien encore même après avoir gagné il y en a eu la chance il est trop nul c'est un cerveau européen bref on s'en fout mais oui c'est pas le même environnement il y en avait beaucoup qui étaient très peu qui étaient pour moi qui tiraient pour moi en vrai je trouve qu'il n'y en a aucun qui a été dit irrespectueux genre il n'y en a aucun qui a été genre insultant ouais bien sûr du coup moi ça va il y a pas mal de gens qui se plaignaient de ça quand ils vont là-bas des américains mais moi ça m'est jamais arrivé par contre ils tiraient fort pour leurs potes logique c'est logique de faire du bruit machin forcément c'est normal mais quand t'as personne pour toi c'est sûr que c'est un peu plus ça met plus de pression parce que là on a vu la team BMS et tout machin au dernier tournoi ça avait l'air d'être la folie mais toi t'as vécu l'inverse solo à 7000 kilomètres c'était 50 ou 100 personnes qui sont derrière en train de crier mais t'inquiète pas que la team Joël Yoshi tout ça ils criaient plus fort même s'ils n'étaient que 20 ils criaient beaucoup plus fort ça t'a fait plaisir ? C'était kiffant ? Ah oui ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ce soutien là forcément je le vois sur les chats etc mais je ne l'entends pas ils ne sont pas là derrière à crier là ils étaient là ils étaient vraiment littéralement juste là derrière dans la dark room c'était trop incroyable et du coup voilà le soutien n'est pas le même et beaucoup beaucoup de stress et le stress qui doit apprendre à se gérer à chaque tournoi genre je faisais des performances on va dire parfois je faisais 9ème parfois 7ème déjà c'était bien mais à part du temps soit je me heurtais à Dabuzz qui me battait à chaque fois c'est vraiment le gatekeeper c'est impossible c'est impossible il joue un perso je ne comprends rien à ce qu'il fait je comprends rien et Wario qui n'a pas beaucoup de portée c'est impossible de gagner si tu ne sais pas exactement ce que tu fais c'est pas possible tu l'as battu du coup peut-être une fois ? alors je l'ai battu au pound là mais je ne l'ai pas battu je l'ai défoncé c'était pour toutes ces fois là bien sûr je me suis vengé et tu sais c'est quoi sa plus grosse erreur ? c'est d'avoir joué avec moi en free play oh bah oui à chaque fois je lui demandais viens viens on joue et il jouait pas vraiment il cachait ses trucs je me suis dit oh ça va je me suis amélioré dans le match up on joue en braquette 3-0 il me détruit et là par contre récemment vu que je faisais un petit peu les mêmes résultats au semide par exemple il jouait il commençait à jouer à fond sauf que je le défonçais il était là en limite il s'énervait mais je joue j'essaye de faire mon mieux c'est toi t'es devenu trop fort j'arrive pas à jouer vas-y on verra en braquette au final en braquette c'est moi je l'ai défoncé il était pareil qu'en free play je sentais la peur je l'ai déglingué carrément il a dû changer de perso il n'a pas pris Olimar il a pris Sora après et au final maintenant que je connais très bien le match-up c'est beaucoup plus compliqué ça va mieux il n'est pas encore battu tous les Olimar il faut que je joue contre Shooton parce que Shooton je ne l'ai jamais battu même si j'ai eu plusieurs 3-2 contre lui je n'ai jamais réussi à le battre lui il est très fort et disons que là je suis très habitué au gameplay d'Abbels mais déjà quand tu bats quelqu'un ce n'est jamais confirmé c'est à dire que tu sais très bien que la prochaine fois il peut revenir avec un même plan complètement différent il ne faut pas se dire je l'ai battu c'est gratuit c'est pas ancré dans la ruche je n'ai jamais ancré dans la ruche il faut toujours se dire ok j'ai compris les trucs mais il faut que je reste sur le qui-vive il peut changer son game plan il peut changer sa façon de jouer et il y a bien sûr Shooton qui joue à Limar aussi qui est très fort même si j'ai battu d'Abbels ça ne veut pas dire que je vais battre Shooton donc il faut que je me prépare aussi donc voilà pourquoi je disais ça oui c'était le mur à chaque fois je perdais soit contre lui soit parfois je parlais en winner contre des gens je sais qu'ils sont moins forts que moi mais j'ai du mal à me donner à fond il y a une game en PO3 première game le gage de 3 stocks deuxième game je me suicide limite 3 fois oh là là à 10% il met un coup hop je vais dehors je suis mort après je vais l'edge guard au lieu de le toucher et je meurs GG et genre à la fin moi je lui avais enlevé genre 7 stocks lui il m'a enlevé 3 stocks au final je m'étais fait que SD et j'avais perdu le stress il était là mais chaque game alors que je l'avais 3 stocks j'étais en full stress dès la première game je le défonce et je me dis c'est super dur je tremble alors que je suis en train de le 3 stocks c'est pas normal et du coup j'avais perdu contre lui et en loser vu que j'ai plus l'habitude de loser je suis plus genre j'étais en mode là c'est pas possible faut pas que je perde je l'ai re-rencontré je l'ai triple 3 stocks bon c'est bien parce que du coup en fait tu nous parles en fait on comprend dans ton parcours tout ce côté gestion du stress tournoi après tournoi tu vois apprentissage battre les mecs que t'arrivais pas du tout à avoir une dabeuse genre ce côté stress que t'avais pas du coup en Europe parce que tu gagnais souvent mais que tu retrouvais du coup aux Etats-Unis quand t'étais le seul contre tous c'est très vivifiant mais franchement j'ai vu que c'était aussi une époque où tu t'étais aussi mis à stream d'ailleurs il y a plein de créateurs également de contenu comme par exemple Bronol des mecs comme ça qui ont énormément aidé la scène Smash à se développer avec leur contenu tu penses quoi de leur impact de ces mecs qui ont fait des vidéos des fois pour raconter des histoires pour expliquer des choses et qui du coup des mecs se sont mis à Smash grâce à ça au final c'est pratiquement autant que ceux qui organisent les temps c'est à leur façon mais ça a apporté tellement tellement de visibilité que ce soit lui Bronol Etoile tous ceux qui ont streamé du Smash ou qui font régulièrement des streams dessus en fait ils vont donner envie aux gens de jouer ils vont donner envie aux gens de regarder ils vont donner envie à leurs potes aussi les autres streamers ou quoi de regarder ou de jouer aussi forcément ça fait un engrenage et tout le monde apprécie le jeu un peu plus tout le monde est habitué à voir du Smash Bros et ils comprennent plus donc forcément c'est plus appel à regarder si tu ne comprends pas ce qui se passe tu vois des lumières hop qui est mort qui a gagné qui a perdu on sait pas quand t'es un peu plus habitué tu comprends au moins les bases du coup tu peux apprécier forcément ça joue un grand grand rôle et grâce à eux notamment ça a donné beaucoup plus de visibilité et par exemple au Genesis ou au Pound on était genre 40 000 français à regarder la finale incroyable 40 000 à 4 heures du mat de nuit oui c'est un truc de malade avant c'était ouais il y a 500 viewers sur notre tournoi yes les autres trop bien on est à 40 000 au total c'est un vrai vent de fraîchère quand même cette vague Smash ça fait du bien surtout que c'est après le confinement dans le sens où le confinement ça commençait à être est-ce que Smash va survivre le confinement pas ce que j'allais te dire parce que du coup gros coup d'arrêt une période sans tournoi IRL alors que littéralement le online sans Smash c'était vraiment la période la plus compliquée pour Smash c'est sûr parce que certes il y a beaucoup de gens qui travaillaient pour faire des bons tournois online mais en réalité c'était très compliqué puisque les gens n'apprécient pas il y a beaucoup de gens qui rachent du tournoi c'est pas la faute d'Etio mais moi c'est genre t'es pas bien quand tu joues online tu raches pour rien même moi je ne rache jamais offline genre jamais les seules fois où je rache c'est contre moi parce que j'ai mal joué j'ai un peu le seum etc là je rageais du jeu je me disais mais c'est n'importe quoi il fait n'importe quoi je perds si c'était offline je suis sûr de le défoncer et là je perds ça me rend fou pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être à peine Smash c'est parce que le online il est vraiment mal foutu genre le fait qu'il y a peut-être des décalages des trucs ça casse des combos tu ne joues pas pareil c'est un peu ça le problème alors c'est littéralement pas le même jeu c'est ça le problème c'est à dire qu'un truc que tu vas avoir l'habitude de punir offline n'est plus punissable online tu dois jouer d'une manière différente la manière optimale est différente malheureusement enfin oui malheureusement en fait on est obligé d'avoir une scène online parce qu'elle apporte énormément la scène online est indispensable tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire de ton offline ils sont obligés de jouer online et eux connaissent le jeu que par le online du coup pour eux c'est plus acceptable puisqu'ils n'ont littéralement que joué à ça le Smash Ultimate pour eux c'est Smash Ultimate online pour quelqu'un qui joue offline c'est deux jeux différents littéralement je suis nul online je m'en fous je peux perdre n'importe qui c'est pas grave mais ça fout quand même le seum quand t'es obligé de faire ça avec ta scène c'est que ça t'es forcé t'es obligé c'était très très compliqué heureusement les plus gros tournois on va dire qu'il y a eu j'ai réussi à les gagner mais à la fin j'avais le coeur qu'elle explosait j'étais trop stressé c'était pas agréable j'ai pété un calme vraiment moi ce qui m'a fasciné tu vois et je l'ai vu de mes yeux du coup en allant aux doses de sel c'est là où je t'ai rencontré la première fois et tout ce qui m'a fasciné c'est que Smash bon bien sûr il y a toute catégorie qui y joue c'est un jeu d'étudiant c'est un truc de fou dans les écoles peut-être par sa simplicité avec une Switch qui coûte pas super cher non plus tout ça machin ah mec c'est un jeu de jeunes et des tournois partout des weekly des trucs dans des bars il n'y a pas besoin de beaucoup en fait pour faire des tournois je trouve ça fascinant déjà il y a le online qui est bien pour n'importe qui peut jouer c'est quand même une très très bonne porte d'entrée même si on dit que c'est nul etc en vrai c'est indispensable et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé sur des tournois online et on les remercie comme pas possible parce que même pour eux ça doit être dur c'est pas grave de jouer avec des gens qui consomment de jouer mais c'est très important et comme tu l'as dit aussi dans les bars il y a des tournois à l'université il y a des petits tournois aussi même dans ma fac à l'UPMC à l'époque il y avait des petits tournois il y en a vraiment partout ça se démocratise un petit peu plus il y en a de plus en plus parfois on a des tournois des gros tournois vraiment de pros qui sont dans des écoles donc forcément c'est vrai que c'est un truc il y a le Colosselle dans une école il y a le Colosselle du Campus qui arrive à venir il y en a d'autres et tout franchement je trouve ça archi stylé dédicace à Game Tech vous êtes des bons vous aiment bien ici du coup j'ai vu 2021 tu reprends ton rythme avec à nouveau beaucoup de victoires la bagarre Wanted King of Fields etc et arrive le fameux débat que j'ai suivi en plus à l'époque sur le fait que tu gagnes trop et que des gens commencent à se mettre contre toi genre c'était leur but quoi que tu perdes ce qui a créé un peu une ambiance malsaine un petit peu parle-nous un petit peu de cette période ça se retardait beaucoup dans tout ce que j'entendais donc en mode quand je gagne c'est juste normal que je gagne vraiment de bravo ou quoi c'est juste oh il a encore gagné et dès qu'il y a un petit moment de faiblesse c'est tout le monde contre moi et bon c'est pas grave quand c'est juste ils sont pour les autres mais c'était plus contre moi que pour l'autre c'était vraiment ça se sentait et même dans les commentaires il y avait parfois où il y a eu des dérapages en mode ça me manquait de respect de fou j'ai dû aller voir les commentateurs personnellement pour leur dire à quoi vous jouez donc forcément ça a commencé à faire une ambiance bizarre de vraiment faut qu'ils tombent c'est tout faut l'aider de couper c'est ça bon c'était pas fou bon ça c'est forcément ça doit arriver dans le sens où il y a forcément à un bout d'un moment on en a marre mais c'était c'était assez compliqué après bon j'ai essayé de voir comment faire pour résoudre ça ça a plutôt ça a plutôt bien marché sur le moment bon après il y a quand même des moments difficiles tout le temps mais on fait ce qu'on peut on fait avec moi Joël il m'a parlé d'une initiative que t'as faite qui apparemment était assez intéressant c'est que t'as lancé une sorte de gluto academy où t'as pu former un petit peu des joueurs il m'a dit des noms comme Nitox Mozaï ou encore Raflo c'est une des initiatives que t'as du coup essayé de faire à cette période là alors ouais c'était plutôt pendant le confinement en fait vu que j'avais rien à faire forcément il y a vraiment rien à faire et j'avais remarqué qu'il y avait quelques joueurs des noms comme ça qui revenaient souvent en ligne et je me disais mais attends mais pourquoi j'irais pas faire un mode chasseur de tête en mode je vais voir leur gameplay de temps en temps je vais les voir jouer en tournoi ou quoi et je les regarde et j'essaye de voir ceux qui ont un certain potentiel et qui ont du mal à aller en tournoi pour x ou y raison et qui ont aussi pas trop de jeux déjà en tête donc le problème c'est que quand tu veux essayer d'aider quelqu'un qui a 23 ans et qui a joué au jeu depuis pendant 10 ans pendant 10 ans il a mal joué au jeu pour lui dire de changer c'est déjà ancré dans sa tête tout le chemin est déjà fait tu lui dis fais pas ça crois-moi qu'il va continuer pendant 12 des mois pour perdre cette habitude là c'est compliqué du coup c'était mieux d'aller vers ceux qui ont moins d'expérience des jeunes qui ont plus genre l'ouverture d'esprit encore tu lui dis fais ça tu lui expliques pourquoi hop il le fait c'est bon du coup au niveau du gameplay c'était beaucoup plus facile pour moi de lui apprendre de leur apprendre du coup j'ai essayé de prendre 8 ou 9 joueurs qui c'était du online donc je pouvais jouer co-online avec eux mais qui avaient potentiellement des capacités pour s'améliorer et du coup j'ai pris comme tu as dit certains noms Mozaia, Raflo, Nitox, Mescol etc et du coup on a pu beaucoup jouer ensemble et s'améliorer et je voyais qu'en fait ça allait très vite ils s'amélioraient très vite je leur expliquais un truc du moins que j'expliquais bien qu'ils comprenaient vraiment parfois ils comprenaient pas tout directement ils leur expliquaient et ils appliquaient très vite genre deux semaines plus tard tu rejouais contre eux et le truc était totalement rentré c'est ça c'était vraiment au moins il a bien essayé même s'il comprend pas à 100% c'est pas possible dès le début mais il a déjà tenté il a compris une base qu'il va lui-même comprendre plus solidement tout seul forcément et je voyais que ça a marché très bien et petit à petit il commençait à faire des résultats online et arrivé au offline Raflo il fait par exemple son premier tournoi il fait déjà un bon résultat et il casse la bouche à des gens Mescol pareil il commence à s'améliorer très vite il commence à faire des tops Nitox aussi Mozaï aussi ça c'est pour ceux qui sont le plus actifs donc bien sûr parmi ceux que j'ai pris il y en a certains qui pouvaient être actifs online mais c'était plus compliqué j'ai essayé d'aider certains mais bon il y en a pour x ou y raison parfois c'est les parents parfois c'est l'école parfois ils sont trop loin de certains tournois il y en a qui pouvaient faire moins de tournois donc forcément c'était plus compliqué de s'occuper d'eux mais j'ai essayé de m'occuper de mieux ceux qui pouvaient en faire le plus etc et forcément au final maintenant ils sont pratiquement tous top 10 fr est-ce que t'as fait ça en quelque sorte pour te créer une concurrence pour monter peut-être un peu le niveau général c'était un petit peu ça l'idée en fait c'est d'une pierre de coup dans le sens où je vais pouvoir faire monter des joueurs c'est cool pour eux c'est cool pour la scène parce que c'est cool de voir des nouveaux gens c'est vraiment super bien de voir ça ça fait augmenter la compétition et ça se trouve parmi eux il y en aura un qui sera assez fort pour vu que je lui ai dit il fait ça 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 joue comme ça il va bien comprendre tout ce qu'il faut faire il va le mettre à son propre jeu il va pas juste faire ce que je lui ai dit pas ce que je lui ai dit pour qu'il comprenne de lui-même qu'il dise j'ai compris ce que tu m'as dit mais je vais mettre un petit peu ma sauce avec ça et je vais faire ce qu'il faut et qu'il peut potentiellement me forcer à bien jouer et m'améliorer aussi donc me pousser vers l'avant comme je les ai poussés vers l'avant et hop il me bat moi j'ai pas envie de me faire battre hop je m'améliore lui il me rattrape hop je m'améliore là il n'y avait plus ça j'étais là les autres étaient là moi j'avance un peu le problème c'est que j'ai avancé plus que les autres en plus plus vite mais pas assez vite à mon goût et du coup ils ne me rattrapaient pas mais là vu qu'il y en avait qui étaient vraiment très talentueux qui apprenaient bien et qui sont bien améliorés bah ils pouvaient me battre et je devais vraiment bien jouer pour les battre et ça c'est trop trop plaisant genre par exemple quand t'as perdu contre Raflo il n'y a pas très longtemps en finale de la dose de sel genre est-ce qu'il y avait même si t'as perdu donc forcément en tant que compétiteur c'est pas cool mais est-ce qu'il y avait un côté un peu fierté tu vois moi je l'ai coaché et deux ans plus tard il vient et le mec peut me battre en finale d'un tournoi français donc du coup il va faire un truc que t'avais pas fait depuis longtemps tu vas perdre un tournoi français ouais j'ai pas de fierté pour moi mais j'ai beaucoup de fierté pour lui en mode ouais je suis vraiment content qu'il ait pu faire ça et ça m'a aidé donc même si j'étais dans une période difficile en mode tu sais je venais d'aller aux Tueurs US j'avais beaucoup de difficultés là-bas il y avait des façons de jouer que j'aimais pas enfin que j'avais pas les réponses très embêtant parfois je me disais mais là je peux rien faire en fait Wario est très nul dans cette situation-là je n'ai pas de réponse c'est très compliqué et j'essayais de changer ma façon de jouer j'étais pas au top je testais beaucoup de nouvelles choses et là en plus il me bat sur des éléments qui étaient très très importants pour moi et que j'étais en train d'essayer de travailler et je me suis dit mais en fait ma façon de jouer n'est juste pas la bonne il faut absolument que je la change et même si j'étais en train de la changer le fait de perdre contre lui sur les mêmes points que je me disais à d'autres moments par exemple aux US qui me portaient défaut je me disais mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut que je travaille et j'ai raison le problème est le bon maintenant trouvons les solutions j'avais des pistes de solutions mais qui est très compliqué mais au moins j'étais sûr à 100% que le problème était là les deux problèmes c'était la constance du perso donc par exemple Wario j'utilisais beaucoup le nerf qui est connu pour ne pas fonctionner tu fais un nerf ça ne connecte pas tu te prends 40% derrière constance au niveau des combos aussi puisque parfois je fais des combos ça ne marche pas hop je perds enfin j'avais l'occasion de gagner je rate l'un boot je perds c'est ce qui est passé contre lui derrière la game c'est ce que j'allais dire je fais mon truc je n'étais pas sûr si ça allait passer ou pas c'était le moment où ça devait passer pour que ça gagne si ça n'est pas passé j'ai perdu à un pixel ou deux pixels près j'aurais gagné mais au final tant mieux que si j'ai perdu puisque ça m'apprend alors si j'avais gagné ça se trouve je me serais dit il a eu de la chance c'est bon je ne me dis jamais ça mais ça aurait eu moins d'impact que si j'avais perdu et ça se trouve si je n'avais pas perdu contre lui je n'aurais pas gagné le pound c'est comme ça que ça marche moi j'apprends beaucoup en perdant mais genre beaucoup j'ai la haine quand je perd et vraiment j'ai un seul pas possible ça se sort je déteste perdre et du coup j'apprends énormément dès que je perds bien sûr il y a des moments où tu perds pour des raisons moins importantes que d'autres parfois tu n'as vraiment pas eu de chance entre guillemets où c'est des persos en mode qui vont te tuer tu te dis qu'est-ce que je peux apprendre il ne fallait pas que je me fasse combo zéro tout-date par Kazuya c'est un petit peu moins tu apprends moins forcément même si tu aurais pu faire plus attention tu aurais pu mieux jouer par contre Palutena quand elle me bat une fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans les mêmes situations là je me dis c'est vraiment moins le problème je peux même juste dire il ne fallait pas te faire grave c'est différent et là du coup j'ai pointé tous les problèmes de la game je n'ai même pas fait de review j'avais tout dans la tête mais genre vraiment tout tu n'as même pas eu besoin de retourner voir la VOD je n'ai pas fait la VOD je savais très bien ce qui s'est passé et sur quels aspects il m'avait détruit encore et encore parce que ce n'était pas une fois c'était la game il me détruit là-dessus j'ai essayé des trucs il me détruit encore dessus c'était sûr j'avais les trucs en tête j'avais les images en tête donc la constance le set play c'est un truc quand on est tous les deux au corps à corps lui il faisait beaucoup de nerfs qui est très fort à paluter d'art moi j'essayais de jouer dans cette situation qui n'est pas du tout ma faveur je sautais partout je me faisais toujours avoir dans les airs c'est vraiment pas ce qu'il faut faire et moi il fallait que je travaille surtout sur cette façon de jouer au sol que je n'arrivais pas avec Wario du tout et j'étais tout le temps dans les airs ça marchait très bien au début ça ne marche plus maintenant les gens couvrent beaucoup mieux les airs ils utilisent beaucoup mieux leur hitbox ils tapent partout de manière safe avant ils tapaient bêtement je les punissais encore et encore et ils saluent c'est ça et forcément je lui ai dit fais pas ça il faut que tu bouges d'une manière différente il faut que tu fasses de l'amiguïté il faut que tu me tapes mais de manière safe il faut que tu me bait que je vienne hop tu me punis il faut que tu sois safe il le faisait très très bien du coup il fallait que je trouve un compteur place je l'ai trouvé les voyages aux Etats-Unis forcément ça m'a beaucoup aidé le Mexique j'ai pris des cours de coaching aussi j'ai un coach qui m'a aidé tout ça ça m'a permis de m'améliorer et là maintenant je suis deux fois plus fort qu'avant incroyable c'est pour ça que j'ai pu gagner le part en faire deuxième j'ai des 10 ça m'a beaucoup beaucoup aidé ça m'a confirmé vraiment dans tous mes soucis que j'avais là-bas pour la première fois une défaite en Europe m'était utile ok parce que disons que les autres fois où j'avais pu perdre c'était genre des octogones ou des trucs comme ça ou en mode je prends Fait l'Inferno tout ça ça va pas être très utile ou sinon c'est vraiment ponctuel en mode j'ai perdu en winner je me réveille en loser je gagne tout parce qu'il m'a appris la winner pas grand chose là c'était une vraie défaite les options que j'ai faites sont mauvaises ma prise de décision est mauvaise il y a eu un avant et un après clairement c'était dans la période où déjà je devais changer et lui il m'a beaucoup aidé ça t'a conforté sur un truc auquel tu pensais déjà du coup quand t'étais allé aux US maintenant ce qui m'a beaucoup étonné c'est que quand je suis allé aux US j'ai changé tellement de trucs on a joué au Genesis on a fait genre 15 games il m'en a pas pris une seule et il m'a dit tiens c'est marrant ça 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 comment tu sais il l'a remarqué il l'a remarqué tout il l'a remarqué du coup il fait mais comment tu fais ça comment tu fais ça comment t'as appris à faire ça pourquoi tu fais ça vraiment il a tout il a tout compris et remarqué ce que j'avais fait du coup déjà ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça se voit vraiment ce que j'ai changé parce que là c'était juste avant Genesis j'étais pas encore sûr vraiment de ce que j'avais fait et voir que ça marchait très bien contre lui qui lui arrivait bien à battre ces options là ça veut dire que j'ai bien travaillé et en plus il l'a bien repéré ça veut dire qu'il comprend ce qui se passe hop c'est ce que j'ai vu en plus parce qu'en 2022 les Etats-Unis réouvrent bon ouais elles ont ouvert fin 2021 et t'as pu du coup retourner à l'international là t'as fait parce que j'ai vu une tournée américaine tournoi après tournoi j'ai vu semi-cadre collision le Rio Cano Mexique j'ai vu Genesis 8 et tout machin je sais pas c'est comment un peu cette tournée t'as vécu des semaines là-bas t'es resté t'as fait un peu le tour c'était quoi un peu le bail alors c'est vrai que alors c'était quoi mon premier trip c'était le Mexique que je crois donc c'était Reta c'était un invite national tous les meilleurs joueurs mexicains et aussi certains joueurs d'autres pays d'Amérique latine et bah ça déjà c'était un très bon entraînement semblant parce que c'est des gens j'ai pas l'habitude de jouer contre ils sont forts voire très très forts parce qu'il y avait une calée au Spargo je peux jouer avec eux quand je veux c'était un peu comme un mini-sumite on va dire déjà le summit ça m'a été un grand grand aide j'ai pu jouer comme beaucoup de gens j'ai jamais pu autant jouer avec des top players et là ça m'a beaucoup aidé je jouais 10 heures par jour ça m'a beaucoup aidé ça m'a conforté dans certains trucs mais j'étais encore en phase de recherche ouais l'invitational au Mexique ça a été le début de la confirmation de tout ce que j'avais trouvé de ma nouvelle façon de jouer et c'est là dessus que j'ai pu jouer contre plein de joueurs Chag, Alan Dix, le Snake j'ai joué contre Meister j'ai battu Meister d'une façon très convaincante même s'il y a eu 3-2 c'était presque la suite bon j'avais une stock 50% de la fin tout ce sur quoi j'avais gagné c'est exactement ce que je travaillais et par exemple après avoir gagné contre lui mes coachs m'ont félicité de ouf c'était exactement sur ce genre le Lechtrap je l'avais fait parfaitement les options que j'avais du mal avant je les avais fait très bien et ils m'ont dit vraiment bravo t'as très bien changé on a vu les progrès on a vu tout ce que t'as voulu intégrer ça fait plaisir et c'est dans ce temps là que j'ai même battu Spargo du coup en winner alors j'avais très mal aux mains à cette époque là genre très très mal j'ai battu en winner j'avais limite fait ce que j'avais à faire du coup je me suis fait fumer par Léo après et Spargo m'a refumé disons que même après m'avoir fumé je me considérais pas à 100% mais il m'a quand même battu sur des aspects importants en mode ok j'ai perdu j'étais pas à 100 mais les aspects sur lesquels il m'a battu c'est des trucs que je dois travailler donc parfait c'est une défaite je me suis dit j'ai fait mon tournoi et en plus la défaite va m'apprendre des trucs parfait donc c'était un tournoi j'étais très satisfait en plus c'était la première fois que j'étais sur un podium à 3 avec MKLeo et Spargo et moi du coup ça faisait wow attends Glutoni avec Spargo et MKLeo stylé ça du coup j'étais très content j'étais très content de ce tournoi en plus c'est un invitation du coup t'as un peu moins de pression on va dire j'ai appris plein de choses j'ai battu des gens forts j'ai bien joué j'ai confirmé certaines façons de jouer j'ai pu jouer contre plein de gens c'était trop bien trop trop bien du coup après je suis resté au Mexique chez MKLeo on a pu jouer on a beaucoup joué on est beau ce coup sorti aussi mais on a beaucoup joué il y a Spargo c'était cool le Mexique ouais c'était trop bien allez Tacos Tacos a 1 dollar par contre si tu prends un Tacos à 5 dollars ou 10 dollars c'est pas bon je te jure plus le Tacos est cher moins il est bon alors que le petit truc d'Odji tout pas cher c'est trop bon mais vraiment le meilleur que j'ai mangé c'est un Tacos à 1 dollar du coup c'est genre 17 dollars mexicain et en gros tu sais donc c'était à Alpastor c'est le truc très connu là-bas c'est un peu comme un kebab mais à la faction ouais à la fast food c'est ça et du coup il y a le Tacos et il y a tous les condiments que tu peux mettre à côté donc ils mettent des oignons du cactus c'est du cactus coupé c'est trop mou il est mariné dans je sais pas quoi mais c'est trop mou les haricots rouges et tout voilà c'est ça il y a tout ça il y a la sauce piquante et tout bon je mourrais la première fois chez le Mexique chaque chose je dis ouais c'est piquant ça non non t'inquiète hop je fais une bouchée chez K.O. le cul en feu c'était horrible tous les soirs j'étais comme ça sur mon ventre je meurs à l'aide mais bon au fur et à mesure ça allait mieux c'est un peu moins piquant mais oui c'est trop trop bon le Mexique meilleure nourriture meilleure street food en tout cas que je connaisse mais bizarrement on est allé à quelques restos en mode fancy pas utile pourquoi tirer un resto fancy qui coûte 3 fois 10 fois plus cher alors que t'as les tacos dans la rue qui sont trop trop bons faits avec amour et les gens ils kiffent ils crient ils rigolent c'est intéressant écoutez ça c'est intéressant le Mexique c'est vraiment une bonne expérience bien sûr bon c'est mieux d'être avec des mixiens et de savoir où aller parce qu'il y a des endroits un peu plus dangereux mais si tu vas dans les bons coins en vrai les gens sont archi accueillants très gentils par exemple les parents d'Amkaleo trop trop gentils avec moi à chaque fois ils m'accueillent ils sont trop gentils ils font attention à tout ce qu'on fait ils font attention à moi trop sympa trop sympa il est aussi trop sympa de m'héberger et voilà on s'entraîne il y a même Cosmos qui est venu du coup je suis allé chez Chag on a joué avec Cosmos chez Chag j'ai beaucoup joué avec eux ça m'a étonné à quel point je les avais fumés en plus et pareil ça a consolidé dans ma façon de jouer donc entraînement au Mexique avant je les dis du coup j'ai pu rester une semaine là-bas non pratiquement deux semaines en fait la chambre de l'esprit du temps c'était clairement ça c'est marrant parce qu'on jouait pas de temps que ça en termes d'air mais à chaque fois que je jouais c'était super utile j'ai repris les trous c'était super utile Chag qui m'avait battu au main stage avant on a fait une weekly premier game je veux 3 stocks deuxième game il me détruit j'ai une stock 150% lui il a 3 stocks 150% le comeback je détruit il se lève on me dirait weekly t'es censé jouer tranquille il me lève il se lève il fait fucking tryhard j'ai rigolé je fais pas bien sûr bah oui t'es bien renseigné toi il disait en rigolant on n'est pas bah bien sûr mais voilà du coup j'ai les 3-0 sec et à chaque fois qu'on a joué je le défonçais parce que j'ai beaucoup appris le matchup à Lutena j'ai beaucoup joué avec lui et je me suis beaucoup amélioré pareil lui même si je l'ai fumé dans ma tête c'est ok normalement je gagne mais il peut très bien revenir avec un game plan il peut très bien me fumer après je sais qu'il est très fort faut faire attention je le bats lui je réussis à bien m'entraîner avec Cosmos etc du coup c'est cool j'ai une petite victoire de weekly contre lui je vais jouer avec Claudie qui est aussi un bon joueur là-bas qui joue au Pyramitra et à SFI Roach j'apprends le matchup tout va bien je le fume du coup j'apprends plein de trucs j'apprends des matchups tout va bien et là on arrive au Genesis du coup et là bah c'est le gros tournoi le moment je suis prêt je viens de m'entraîner pendant 2 semaines quasiment au Mexique avec les Mexicains j'ai j'ai pas de jet lag un tout petit peu parce que je crois que au Mexique Genesis il y a genre 3 heures de décalage ouais mais ça va c'est pas le jet lag de 8 heures quoi c'est pas pareil que France Los Angeles 9h t'es là à 16h tu fais mais qu'est-ce que je fous là je dois être dans mon lit en fait le 11h direct Paris le LA où t'arrives à LAX t'es cuit c'est trop ouais et tu dors et croyez-moi dans cet avion tu dors pas bien tu dors carrément pas bien donc là j'étais prêt pas trop de jet lag voire pas du tout et bah c'était c'était le début du Genesis quoi donc on parle encore du Genesis tout non gentiment après ton Genesis moi je m'en rappelle enfin j'avais regardé etc et la manière en plus dont ça a été couvert et tout derrière par les toiles par les mecs c'était la folie du coup voilà le Genesis en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a une petite weekly avant et forcément les français qui n'ont pas l'habitude de faire des tournois aux US forcément ils vont le faire mais il faut savoir que ça fatigue beaucoup sachant que si tu fais celle qu'il y a la veille il y en avait deux carrément une deux jours avant et une la veille bah les deux moi je ne les ai pas faites simplement parce que j'ai envie de garder ma motivation dans les tournois parce que tu disais ta mental et toi c'est ça c'est très important mais je les comprends eux le font normal parce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire autant de tournois et même si dans tous les cas on va dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner le Genesis ils vont surtout pour l'expérience et faire le meilleur résultat c'est sûr mais bah tu sais à quel niveau tu es à peu près tu sais que tu as c'est difficile de gagner tu te situes le but c'est vraiment de gagner l'expérience mais moi je suis dans cet état d'esprit là même si tu veux gagner tu sais qu'il y a une partie de toi qui sait ok le but c'est surtout de gagner de l'expérience si tu viens tu vas à la mate tu fais 9ème tu n'apprends rien tu n'as pas gagné si tu es là tu fais 13ème tu fais 33ème tu as pris une tonne tu as gagné donc voilà le but c'est d'apprendre et ils ont eu raison de faire la weekly avant ils ont appris plein de trucs ils ont joué contre plein de gens ils ont fait des match-up des money-match ça leur a fait voir d'autres couleurs comme toi quand tu y allais pour la première fois que des années avant ça leur a été très profitable et ils ont raison de le faire mais forcément ça a fatigué un petit peu mais du coup moi je ne l'ai pas fait j'ai quand même joué avec des gens pendant le tournoi mais je n'ai pas fait le tournoi en plus c'était cool puisqu'il y a eu quand même des bons obceptes de la part des français dans ces tournois là donc c'était sympa et donc on est prêt on est prêt pour le génésis et là arrive le génésis et c'était compliqué puisque la veille j'avais mangé un truc qui n'était pas frais c'est marrant parce que je suis allé deux semaines au Mexique rien du tout et là je fais un Mexicain aux US tourista oh mon pauvre et en plus ce genre de tourista c'est horrible quand je suis allé au Maroc il y a quelques mois j'ai eu une sorte de mini tourista c'est horrible c'était horrible c'est horrible tu sens que ton corps il bug en fait il y a un truc qui ne va pas tu sens qu'il y a de l'eau dans ton estomac c'est horrible tu vois ce que je veux dire tu vois le choc il n'y a que de l'eau que de l'eau que de l'eau c'est horrible sauf que si c'est de l'eau du coup c'est difficile à contenir oui oui c'est très dur donc entre chaque match c'est là attendez je reviens je reviens hop 10 fois par jour c'était horrible bon en fait en vrai de vrai au niveau du gameplay ça allait parce que j'ai la chance à chaque fois je gérais bien ça donc j'y allais juste avant donc je n'avais pas trop envie pendant le match même si j'avais mal j'arrivais à me concentrer et disons que je ne sais pas peut-être inconsciemment tu te dis même si je perds de toute façon j'étais malade du coup ça enlève un petit peu de stress donc en vrai je me trouvais vraiment à 100% pas de problème à ce niveau-là pendant les matchs mais entre les matchs c'était dur l'enfer c'était vraiment l'enfer bon premier match premier jour je ne perds pas de stock donc j'ai 3 stock 3 stock 3 stock enfin 6 stocks deuxième jour ça commence 3 stock encore 3 stock encore donc là tu étais lancé du coup j'étais bien lancé et en fait ce qui était impressionnant c'est que même si avant parfois pareil je faisais des 3 stocks en début de game c'était pas du tout pareil c'était des 3 stocks en mode je touche une fois je lui fais un 0 to death de fou il meurt après il fait n'importe quoi je gagne là c'était neutral le gars ne me touche pas il me touche pas il me touche pas il me touche pas je le bats dans toutes les interactions et en plus ça fonctionne avec ta nouvelle façon de jouer ça colle avec cette nouvelle façon de jouer et genre j'étais là en mode c'est incroyable je suis safe je mets la pression de fou alors qu'avant j'arrivais pas à mettre de pression j'attendais les gens venir j'arrivais pas à mettre la pression et là je mettais la pression de fou je forçais les erreurs je le punis encore et encore je me déplace bien 3 stocks 3 stocks j'étais très content tu vois comme je t'avais dit la première fois que j'étais aux US ou plus l'une des premières fois j'avais 3 stocks le gars et j'étais en full stress c'est notamment pour ça je le 3 stockais certes il y a trop de trucs je me faisais avoir je faisais n'importe quoi j'ai gagné 3 stocks mais j'avais l'impression de faire n'importe quoi là c'était les 3 stocks en mode je joue trop bien et j'étais très confiant du coup grâce à ça et arrivent les matchs un peu plus durs je tombe contre une balle d'état j'avais pas envie de jouer contre une balle d'état tout simplement parce que balle d'état il faut SDI qu'est-ce que c'est SDI c'est que tu prends ta manette et tu fais pour sortir du combo c'est une explication un peu rude non mais c'est une explication tu dois défoncer la manette pour sortir du combo sauf que je sors d'une enfin j'avais la tendinite donc qui faisait très très mal que j'ai commencé à avoir au summit je l'avais déjà il y a 4 ans mais elle est revenue au summit à cause que je jouais 10 jours par jour je ne faisais pas d'SDI donc le gars me faisait un combo 80% à chaque fois c'était très stressant en mode j'ai marre j'ai envie d'SDI mais je sais que je peux pas parce que si j'ai pas envie de risquer de me casser la main fini mon tournoi est fini la carrière est finie là j'avais très mal du coup première chose déjà j'avais modé ma manette c'est à dire qu'au lieu d'appuyer sur les boutons R genre faut appuyer fort sur la mienne tu fais à peine ça ça t'appuie ça y va ouais ça aide beaucoup parce que j'avais très mal à celui-là donc celui-là c'est celui qui fait R et L en plus il y avait je me permets rapidement au milieu de tes explications il y a beaucoup de joueurs pro qui ont développé un truc qui s'appelle le syndrome du canal carpien et du coup c'est quand tu as ici je crois dans je sais pas si c'est les cartilages des trucs mais en gros c'est enflammé du coup il y avait des joueurs Starcraft 2 notamment coréens et je crois qu'il y a aussi des aurons qui ont eu ça à force de jouer et bah du coup ils avaient une inflammation c'est à dire qu'ils avaient tout le temps mal tout le temps vous imaginez une inflammation t'as tout le temps mal là pour jouer sur PC ou autre l'enfer bah c'est ce que j'avais du coup après le semide donc je l'ai eu il y a 4 ans j'ai dû arrêter de jouer pendant 6 mois complet rien c'était surtout le téléphone qui m'avait fait ça je m'en suis rendu compte un peu trop tard au début je pensais c'était aussi la manette du coup j'utilise mon téléphone mais j'utilise pas la manette ça m'a quand même fumé en fait et je me suis rendu compte c'est le téléphone qui m'a déglingué à cause d'un certain jeu où tu as juste à balancer des cartes et tu fais ça oh le geste du coup t'es comme ça sur ton téléphone pendant 2h ça ne bouge pas alors que tu sais quand tu joues à Smash par exemple en fait t'es comme ça du coup t'es moins sujet à des tendinites parce que tu bouges beaucoup donc ça va c'est surtout les trucs où tu te bouges pas qui te provoquent des tendinites plus facile donc bien sûr tu peux encore mais c'est toujours les mêmes mouvements répétés qui te les provoquent et là c'est là que ça a commencé bref c'est revenu au semide parce que j'ai vraiment forcé de fou j'ai appuyé trop sur les gâchettes et donc j'ai réparé ses fringes j'ai modé cette manette là mais j'étais encore en mode je suis pas sûr si elle est très présente ou pas j'ai pas envie de forcer donc c'était très dur il m'a enfin je l'ai battu 2-0 je crois mais c'était trop last hit last hit last talk chaque game très très stressant en plus il est fort je me souviens plus de son pseudo mais c'est pas du tout juste la SDA c'est pas en mode ouais si je savais SDA j'aurais fumé et de l'une ça joue et il est fort et j'ai pas très bien joué le matchup ouais ça a pas tenu qu'à ça c'est ça c'était pas du tout que ça il y a plein de trucs à ressortir du match ça reste un danger dans tous les cas voilà c'était pas ça a d'un coup genre j'ai la confiance maximum ah oula bizarre un peu ce qui se passe c'était dur heureusement j'ai joué contre quelqu'un qui est qui est plus fort après alors je sais qui ouais j'ai joué contre Big Boss qui est l'un des meilleurs robes du monde l'un des meilleurs robes le meilleur robes mexicain et lui bah ça s'est bien passé je l'ai vraiment défoncé j'ai joué comme je voulais etc même si il y a eu une game qui était serrée le reste pas de soucis donc je jouais bien j'étais satisfait et voilà je crois que c'était ça le deuxième jeu il y a eu aussi ah oui je devais jouer aussi contre Cosmos Cosmos qui est l'un des meilleurs joueurs du monde là on y arrive il a joué enfin il a fait deuxième au Smash World Tour donc la compétition championnat mondiale il a fait deuxième c'est vraiment un gros gros morceau et je suis censé perdre contre lui d'après le seeding puisqu'il fait des meilleurs résultats que moi et voilà le match commence c'est compliqué donc premier match je le détruit deuxième match c'est lui qui me détruit mais bon ça va on est dans la dark home du coup le soutien est présent les français c'est ça ils sont tous là pour moi la fameuse dark room avec Joël et compagnie qui apportait un soutien en fait c'est assez marrant parce que du coup j'ai l'impression que ce Genesis et après même les autres tournois tous les petits trucs qui ont pu jouer en ta défaveur sur des précédents tournois américains c'était pas là donc c'est à dire que t'as pu t'entraîner avant avec des américains donc pas en France t'avais moins de jet lag voire pas t'avais du soutien alors qu'avant t'étais seul contre tous en fait les éléments ils s'étaient réunis pour performer en fait j'ai l'impression vraiment en fait c'était le moment où je pouvais faire quelque chose vraiment il y a remis bon j'étais un peu malade mais en vrai comme je t'ai dit dans les matchs j'ai pas trop ressenti il y avait vraiment tout le monde qui était là pour me soutenir j'avais l'entraînement de fou juste avant j'avais eu ma défaite Flassara Flo deux semaines avant ou un mois avant qui m'avait permis de vraiment remonter et de me booster à fond j'avais tout le soutien j'avais le pas de jet lag comme t'as dit vraiment c'était tout t'étais là et contre Cosmos du coup c'était serré mais j'ai réussi à le battre à la fin il rate vite fait un spacing je me tourne derrière lui hop je lui fais un waft et je le tue à 80 du coup j'étais content mais pas satisfait parce que j'aurais dû le 3-1 j'ai limite trollé dans une game en mode il était 100% mort il y avait juste un truc à faire de ma part j'ai raté j'ai fait autre chose à la place je m'en voulais tellement qu'il m'a come back cette game là ok j'étais dégoûté mais je me suis repris la game d'après heureusement parce que si j'étais là en mode la game d'avant j'aurais dû gagner j'avais 3-1 c'était fini bah non c'était cuit et ils m'auraient battu donc j'ai dû quand même me concentrer alors que c'est Cosmos qui est très très fort j'ai dû me dire ok c'est pas grave il y a 2-2 maintenant je me suis aurait dû avoir 3-1 ça aurait dû il y a 2-2 point maintenant on y est go next faut accepter et du coup j'ai réussi à faire cette game là parce qu'ils disent dans le chat 3-2 c'était vraiment tendu à la fin j'avais le lead vers la fin mais il commençait à être en mode je le touche pas il tapait partout il se positionnait bien hop il couvrait tac il se pose dodger quand il fallait il commençait vraiment à faire un comeback de fou et là j'ai utilisé cette petite erreur de sa part pour me tourner autour de lui aller derrière bim et le faire se waf j'ai gagné j'étais très très satisfait et assez enfin c'était tendu donc j'étais vraiment content de cette victoire là mais ouais une pression qui diminue puisque j'avais vraiment beaucoup de pression dans ce match là c'était un match très important il fallait que je gagnais tu as aussi battu Spargo à Genesis non ? alors ça c'était après c'était après ? c'était après du coup et donc du coup la question que j'ai forcément c'est même si tu as fait 3ème au Summit en 2019 comme on en parlait genre ce Genesis où tu fais 2ème où tu perds contre MKLeo genre ça a été une libération de faire enfin un gros résultat un gros résultat sur le en fait sur le sol américain je veux dire genre tu sais une sorte de tournoi un statement tu vois comme il dit en anglais genre un truc quoi alors non seulement ça c'est un truc mais même psychologiquement pour moi ça enlève des barrières c'est en mode bah regarde je peux le faire je peux fumer tout le monde si MKLeo m'a détruit je peux vraiment le faire et j'en suis capable j'ai le niveau pour maintenant j'ai la compréhension de jeu pour je peux aller jusque là et surtout que j'ai pas fait 2ème en mode j'ai battu 2 personnes hop j'ai eu une braquette chance j'étais en loser tôt parce que MKLeo m'a battu en winner car en winner car c'est ça bon tôt pas vraiment mais j'étais quand même dû faire toute la loser run donc pour aller faire top 8 j'ai battu Siski j'étais un peu triste que je joue contre lui vu que c'est un européen il aurait très bien pu faire top 8 lui aussi et j'ai dû le rencontrer juste avant le top 8 bon je l'ai battu et du coup j'ai dû battre Kola qui était un grand mur pour moi c'était très compliqué il m'avait battu 2 fois d'affilée avant j'avais beaucoup de mal contre lui après j'ai dû battre Zumba qui est très très fort qui m'avait battu aussi la fois d'avant le meilleur robe du monde surtout arriver à ce stade là genre tu sais dans des on va dire des braquettes loser aussi avancées c'est vraiment que des gens trop forts c'est les meilleurs de leur perso ensuite il y a eu Light il y a eu Spargo aussi donc là c'est vraiment j'ai dû battre les meilleurs des meilleurs pour en arriver là forcément ça veut dire quelque chose ça veut dire que mon jeu s'est amélioré j'ai réussi à trouver des solutions sachant qu'en plus il y a des gens genre Light ou Zumba c'était même pas serré il y avait 3-0 je crois 3-0 les deux donc vraiment j'ai réussi à faire ce qu'il fallait et c'est une satisfaction et le fait d'avoir fait ça ça enlève une barrière la prochaine fois que je vais jouer contre eux je ne serai pas en mode waouh je suis contre Zumba oulala il est trop fort je serai en mode ok il est fort je peux le faire et je l'ai fait et je l'ai fait je l'ai déjà fait et je vais le refaire et vraiment ça débloque un truc vraiment et t'es moins en pression et tu peux plus te donner à fond en fait et t'as mis quoi en place entre du coup la Genesis où tu perds en finale contre MKLeo et le Pound que tu remportes genre je crois premier joueur européen qui remporte un Major en dehors enfin aux Etats-Unis un truc comme ça c'est ça donc sur Ultimate et sur Smash 4 du coup ouais il y a quand même mes Armada et Elephant qui en ont déjà gagné sur Bélé mais bon c'était à longtemps mais sur Smash 4 non il y a Ami Surer qui faisait des très bons résultats il a déjà fait deuxième et tout mais il n'a pas gagné de Super Major et du coup je suis premier sur Ultimate forcément ça fait plaisir mais donc la prise réparation c'était déjà j'ai fait ma préparation classique donc j'ai la braquette j'ai les match-up je sais très bien qui j'ai donc t'as fait ce que tu nous as dit j'ai fait exactement ce que j'ai dit la préparation avec mes coach préparation de mon côté VOD préparation des match-up je sais que j'avais devé jouer contre un Kazuya qui s'appelle Axiom XL qui est l'un des meilleurs Kazuya des Etats-Unis ou le meilleur des Etats-Unis vu que Riddle c'est canadien j'aime pas le match-up je ne le connais pas non plus très très bien c'est dur Kazuya c'est très fort donc directement qu'est-ce que j'ai fait ? réflexe je demande à des gens ouais tu connais pas un Kazuya fort qui est dans la salle hop j'ai joué avec lui j'ai joué deux heures avec lui je pose des questions je m'entraîne je vois ce qui est bien ce qui est fort ce que je dois faire le gameplay j'ai bien préparé mon truc ensuite je joue je dois jouer contre Sonics aussi il y a un match-up qui est censé être limite impossible pour Rio genre par exemple Twi qui pense que c'est 100-0 pour Sonic moi je pense que c'est quasiment even et j'ai beaucoup beaucoup joué avec Sonics donc je dois jouer contre Sonics et c'est mon pote du coup à chaque fois qu'il est là on joue beaucoup et j'avais beaucoup joué avec lui du coup j'avais mon game plan prêt je sais ce quoi je dois faire je sais où je dois aller et voilà donc vraiment c'était ce que je devais faire du coup premier game détruit mais je me dis ok il m'a fumé mais je sais exactement sur quoi il m'a battu j'ai juste à changer et après c'était serré mais ça allait j'ai guillé 3-1 et après Dabuzz le fameux Dabuzz the gatekeeper enfin lui mais lui je l'attendais tout le monde disait oh non t'as encore Dabuzz moi j'étais non tant mieux tant mieux que j'ai Dabuzz il est là je le veux je veux l'attraper lui vraiment du coup j'arrive je suis prêt je suis prêt on avait joué la veille ou peut-être au Genesis un petit peu ensemble je l'avais défoncé il était mis en mode déprimé il disait ouais je comprends pas j'ai demandé à mon coach je déconseille et tout je l'applique ça marche pas et les seules fois il me prenait une game parmi 10 il faisait oh yes j'ai pris une game et du coup là j'étais en mode ok on va voir s'il trollait s'il faisait exprès de perdre c'était pas un bluff c'est ça c'était pas un bluff le premier gars il arrive même quand il m'a check quand il m'a fait le fist bump tu sais au tout début quand tu fais bonne chance je te jure j'ai ressenti de la peur il y avait une aura de peur de lui c'est bizarre il était intimidé il était intimidé de fou je crois je l'ai traumatisé dans les free play on arrive limite je l'ai 3 stock le premier game le deuxième game c'était un peu plus serré mais ça allait directement il change il prend Sora et pour son Sora au début ça allait puis il s'est bien adapté j'aime pas le matchup je le connais pas encore bien non plus le premier game il la prend le deuxième game très serré mais je l'ai sur les gardes et du coup je gagne je suis content je suis satisfait j'ai défoncé son limar c'était très serré contre Sora je suis pas content mais au moins pour la prochaine fois next étape c'est ça là je joue contre Light Light qui est du coup le meilleur joueur américain actuellement qui joue Fox très 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 fort très dangereux contre lui toujours trop fort je le détruit de zéro au début genre vraiment à la fin il fousse tout le waft je l'ai défoncé sauf qu'après il remonte ses manches oh là 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 c'est un truc spécial Light il remonte les manches ça va barder à chaque fois qu'il fait ça comme par hasard il se met en mode Super Saiyan et il est trop fort en fait d'un coup de deux il m'a détruit il me détruit et il y a encore ces aspects qui m'énervent c'est un certain coup de Fox que j'ai du mal à gérer qu'il le voit il en profite beaucoup du coup troisième game j'essaie de changer ça j'ai un peu de mal il me détruit il me détruit il a une stock entière d'avance je rate en plus mon waft donc je n'ai plus cette mécanique de comeback pour moi qui est censée être très forte il a une stock entière d'avance j'ai deux stocks enfin j'ai une stock lui il a deux stocks encore et là hop j'arrive à le toucher une seule fois je lui fais une grosse grosse ride en fait après mes down tilt lui il est du type à beaucoup faire des jams parce que c'est Fox en gros c'est un coup rapide et moi je savais qu'il allait faire ça du coup moi j'ai contré avec un groupe très laggy qui prend beaucoup de temps mais j'étais sûr à 100% qu'il est chargé et que j'ai chargé et il est quasiment mort il n'est pas mort mais je l'ai touché encore dehors encore dehors encore dehors et à la fin il est mort donc du coup pendant l'animation de son coup toi tu chargeais le tien son coup est passé et là tu lui envoyais le max c'est ça il est plus puissant très laggy c'est le genre tu vois jamais avec Wario parce que c'est trop nul mais là c'était le moment où le faire j'étais obligé de chercher un truc de trouver un truc comme ça qui débloque la situation hop je le détruis du coup on est à une stock une stock et là il commence à me mettre en enchaînement de fou il met la pression moi aussi je lui mets en enchaînement on commence à être à 100% 120% il met des backers il y a un backer je crois à 1% près je mourrais vraiment il m'a et à 1% près c'était la fin mais je réussis à revenir sur le terrain je l'esquive je l'esquive bim après je lui mets une dash attaque il vole à 100% il fait une mauvaise DA et je gagne et je fais merci c'est passé c'est passé c'est des choses là vraiment en vrai il aurait pu gagner ce qu'ils disent la game de fou furieux meilleur set du pound pas peur de le dire light remonte ses manches ce gluto light est un des plus grands sets qui existent c'est vraiment dans le chat il a marqué donc content pas satisfait les deux premiers gars ils m'aiment très bien les autres c'est pas normal qu'ils m'aient fumé comme ça pas grave prochaine fois on coquardera après next MKLeo MKLeo en winner donc qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Genesis j'ai regardé les matchs d'accord j'ai analysé j'ai regardé les points sur lesquels il m'avait trop les points sur lesquels je me faisais trop avoir les points sur lesquels je l'avais beaucoup donc est-ce que je peux appuyer dessus encore plus qu'est-ce que je devrais changer est-ce que je devrais changer de terrain qu'est-ce qui était mauvais de ma part j'ai tout changé tous ces points-là et arrivé en winner je joue contre lui je gagne 3-1 c'est pas spécialement serré et j'ai même pas pop-off j'ai fait en mode bien joué pourquoi je connais MKLeo j'aime j'aime je connais MKLeo c'était MKLeo à 70% il était très agressif toujours les mêmes choses erreur à répétition juste à attendre à me positionner bien je le punis certes moi je jouais bien lui il jouait pas à son max il était pas en mode ok il faut absolument que je gagne je vais le fumer je sais qu'il va revenir en grande finale en loser du coup et ça va être très compliqué alors je crois je me suis trompé en vrai j'étais contre lui en demi et contre Light en winner finale dans tous les cas voilà je sais très bien que je vais affronter le vrai MKLeo quand il sera en loser c'est ce qui s'est passé jusqu'en finale premier set il me détruit il fait plus du tout les mêmes erreurs qu'il faisait avant son spacing est parfait tout ce sur quoi je me dis il va faire ça non il fait autre chose très dur très très dur il me détruit il y a un game 3 stocks il a toutes les rides il est dans ma tête et là je me dis ok dès la première game j'ai vu qu'il avait tellement changé que je me suis dit je vais quand même essayer de gagner mais si je perds c'est pas grave parce que j'ai un set encore après en plus lui il était très chaud donc moi je sais j'avais pas fait de match depuis genre une heure pratiquement lui il venait d'en faire donc forcément il était lui il avait le bouillon du loser bracket toi t'avais les mains peut-être un peu froides donc c'est un petit peu moins compliqué enfin plus compliqué pour moi et en plus je dois absolument récupérer de l'information imaginons que j'utilise l'information je suis au max mais qu'il y a 3-2 et que lui il gagne c'est difficile de faire des 3-2 contre Léo déjà et je vais me dire oh non il y a 3-2 j'aurais pu gagner j'aurais pu gagner et le set d'après il va me détruire à cause de ça donc là à la place je me dis ok je vais quand même essayer de gagner bien sûr mais je vais le principal ça va être récupérer de l'information pour après c'est assez intéressant donc limite tu abandonnes le premier BO5 entre guillemets en disant je vais essayer d'en extraire des infos je vais bien sûr essayer de gagner mais plutôt préparer pourquoi tu n'aurais jamais posé ça en fait tu ne peux pas dire je vais faire exprès de perdre comme ça c'est bon j'aurai l'infos après tu ne peux pas parce que en fait si tu ne dévoiles pas ton jeu tu ne peux pas voir les failles donc imaginons il a déjà les réponses parce qu'en winner il a vu ce que tu faisais et que je fais exprès en mode je ne joue pas et je joue au prochain set il m'aurait fumé le set d'après parce que je n'aurais pas vu ce qui n'était pas bien dans mon jeu donc je joue mais je garde certains trucs je récupère l'information je me dis ok ça je vais tester des trucs pour voir comment il réagit à ça et je vais le garder et le deuxième set j'ai essayé d'appliquer tout ce que j'ai compris tout ce que je devais changer mais ça reste MKLeo il est trop fort même si j'ai compris des trucs c'est trop difficile à appliquer il me détruit certaines games il y a quand même 2-1 pour lui et j'ai du mal mais c'est pas fini 2-1 pour lui je peux encore le comeback il faut juste que je gagne les deux games d'affilée la première game que je gagne qui fait un 2-2 c'est à la fin j'arrive à lui mettre un waft en mode il fait toujours une même option que j'ai du mal à punir et à ce moment là c'est le moment parfait pour le faire et j'ai réussi à le faire même si c'était très tendu et ça met une certaine satisfaction ça met un boost de confiance je l'ai read je suis dans sa tête je peux le punir et il y a quand même moyen de le punir même s'il fait peu d'erreurs le peu qu'il va faire je dois capitaliser dessus pour la game d'après bougez bouge toi monsieur il n'y a pas de problème je bois tes paroles mais je pense que je ne suis pas le seul franchement c'est le feu ça fait déjà 2h on est ensemble mais gros je ne veux pas le temps passer il est 20h Popcorn est en train de commencer par exemple je suppose mais on passe en mode franchement je me régale c'est vraiment une émission de ZOZO je suis très content alors du coup dernier game c'était compliqué aussi parce qu'il joue super bien au début ça se passe je crois que je le tuais en premier c'est très serré la game est très très lente elle n'est pas lente dans le mode lui il est à ce bout du terrain et moi là elle est lente alors qu'on est là t'imagines ce qui se passe dans notre tête si c'est lent alors qu'on est ici l'un de l'autre c'est à dire forcément qu'on bouge on réfléchit où il va être on réfléchit à ce qu'il va faire qu'on se fait toucher une fois le but c'est de capitaliser au maximum mais toi aussi tu dis s'il me touche une fois il faut absolument que je me recule et qu'il ne me fasse pas trop de pourcents qu'on réfléchit beaucoup la première stock elle dure genre 3 minutes alors que c'est juste une stock tellement attention l'un à l'autre que au final on ne se prend pas beaucoup de pourcents on fait trop attention on bouge partout etc après il arrive à démarrer un truc en mode il me touche une fois deux fois trois fois j'essaie de faire une option défensive une deux trois je change il l'a quand même encore et encore et là il a une stock d'avance compliqué dernier game une stock d'avance il a une stock d'avance sur moi alors que c'est MKLeo ça va être compliqué des choses s'annoncent mal ça s'annonce mal sachant qu'en plus même à la dernière stock il commence à me taper il me tape il me tape il m'a il a le tout de l'iride et là je me dis ok il faut vraiment que je me concentre je sais exactement sur quoi il m'a depuis tout à l'heure j'ai compris sa façon de faire pour faire l'espèce de mur qu'il faisait affranchissable il faut absolument que je change ça je commence à changer je fais des trucs plus safe je fais le jeu que j'avais compris au sol avec les downfields etc et j'arrive à prendre la stock il ne me gratte pas énormément j'arrive à bien me reconcentrer pour cette stock là et je me dis c'est le moment j'ai mon waif qui est prêt j'ai que 60% à peu près lui zéro tout peut arriver il faut juste que je joue bien qu'il n'y ait pas de grosse phase pour me tuer tôt je fasse les bonnes EI quand il me touche que je fasse attention à tous ses coups et vraiment c'est ce qui s'est passé je fais très attention à tout ce qui se passe et au moment où j'ai une bonne phase je le mets en corner ça c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé avec les sets d'avant c'est le corner parce que MKLO est le meilleur joueur du monde en corner si tu le mets en corner alors qu'il est censé être dans la merde il va gagner plus que toi juste qu'il est trop fort j'ai compris un petit peu sa pattern en tout cas ses récentes patterns il a sûrement suggéré des trucs depuis du coup ça va être dur mais ses patterns actuels je les avais compris et maintenant c'est moi qui gagnais les situations de corner quand j'étais corner je gagnais plus ou moins et quand lui était corner je gagnais encore plus du coup c'était parfait et c'est là dessus que je l'ai eu deux fois donc toutes les interactions de fin ont été uniquement sur le corner si vous regardez bien pour le tuer je l'ai tué en lèche trap en corner pour lui mettre le petit combo c'était en corner aussi pour le suivre c'était en corner aussi parce que lui même allait ce corner parce qu'il savait qu'il était très fort là dessus et hop je l'intercepte à le moment où je sais qu'il va forcément revenir au bout d'un moment je l'intercepte je le mets mon pair waft il est mort j'ai gagné et c'était limite genre sa zone de confort quoi t'es allé le chercher là-dedans et je suis allé le chercher dans sa zone de confort puisque je sais qu'il est trop fort dessus et qu'il m'avait beaucoup dessus avant et là je savais exactement ce qu'il voulait je l'ai beaucoup capitalisé dessus et j'étais trop content trop fier de moi et trop heureux de cette victoire première victoire et ça a dû encore une fois débloquer un truc de fou déjà les barrières fouillées au genésie ça avait commencé à tomber là c'était la consécration d'un travail de plusieurs semaines en étant en ayant passé du temps sur place c'est ça la folie sérieux ouais ça me fait trop plaisir sachant que c'est ouais ce travail de plusieurs semaines intense là mais c'est carrément le travail de plusieurs années au final et ça m'a fait vraiment du bien surtout ça va la façon où j'ai gagné comme je t'ai dit si je l'avais battu en winner comme je l'ai battu là et que imaginons il perd contre quelqu'un d'autre et je bats cette personne là j'aurais fait ouais j'ai gagné ouais mais il est où le vrai MKLeo je l'ai pas battu je suis pas satisfait là c'était le vrai MKLeo en mode à fond la patate quoi je te jure qu'il y a des games c'était pas possible il m'avait toutes les risques je faisais ça il m'a je fais ça il m'a mais je fais quoi moi en fait du coup j'ai dû beaucoup réfléchir faire attention à tout à tout c'est un monstre il est trop fort et du coup j'étais trop trop satisfait je suis vraiment content mais bon c'est une victoire il va falloir que j'en ai encore et encore pour confirmer tout ça c'est pas parce que j'ai gagné là que je vais gagner le prochain c'est une compétition qui est très 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 dure surtout en ce moment il y a des gens qui sont très forts et ça peut être je peux faire premier là comme 9ème, 17ème ou prochain c'est pas impossible vraiment si c'est pas mon jour ou si les gens jouent trop bien ce jour là je suis relâché ça peut arriver donc il faut que je me concentre que je relâche rien du tout et que je continue d'avancer c'est quoi les prochaines expériences pour toi le Colossal je suppose des trucs comme ça alors il va y avoir un gros tournoi donc au Canada qui est le Battle of Seafor j'ai un tournoi aussi juste avant qui sera le KRB et j'ai un j'ai un tournoi donc le Colossal comme tu l'as dit bon je connais pas l'ordre mais j'ai le COF le Colossal l'invitationnel ensuite Icaribana ensuite il y a sûrement un ultimètre monté un bel été quoi voilà genre 6 semaines d'affilée j'ai que des tournois quasiment donc oui il y a beaucoup de déchirance et avec tu es en phase de préparation tu es tranquille tu prends du temps c'est quoi un petit peu ces derniers temps ouais alors déjà j'ai essayé de me faire des petites vacances après le pound forcément j'avais très mal au moins aussi un peu moins donc ça allait mais j'avais pas de ce propos ouais là ça va mieux faut vraiment que je fasse le forceur sur la manette pour que ça revienne mais logiquement si je joue bien tranquillement ça va le problème c'est que par exemple quand je joue contre MKL contre les autres ça va je suis comme ça tac tac quand je suis contre lui je suis tac crispé genre vite faut que je tech vite faut que je fasse ça parfois je fais aïe ça me fait mal parce que je contrôle pas trop bref c'est un peu compliqué contre lui mais ça va mieux pour l'instant ça va mieux cool j'essaie de gérer ça au mieux je fais beaucoup d'exercices des massages des trucs beaucoup d'eau beaucoup de méga 3 des trucs comme ça donc j'essaie de faire au mieux ça va mieux j'espère juste que ça va pas revenir en tout cas pas fort parce que c'est en vrai c'est toujours là parfois j'ai mal pendant trois heures j'ai rien fait j'ai mal mais c'est mieux donc je vais essayer de bien gérer ça sinon il y a des entraînements oui donc j'ai invité des gens chez moi je me suis bien entraîné sur certains match-up avec tes coachs tout ça machin ça va pas encore parce que je m'a fait une petite pause on va dire mais ça va revenir pour les prochains les prochains tournois j'ai essayé de travailler les trucs que je devais encore travailler parce que même si j'ai amélioré des trucs je suis pas encore parfait donc j'ai essayé de travailler ça et avec Solari ces derniers temps tout roule ouais vraiment aucun soucis genre là en ce moment c'est le vent en poupe ça doit être fait trop trop content carrément on a fait le génésis donc le documentaire génésis au grand rex grand rex c'était la folie c'était vraiment la folie je voyais on arrive je voyais une queue de genre 200 personnes qui viennent regarder notre documentaire de smash bros au grand rex mais où on est avant on faisait des tournois on était dans les garages et maintenant on est au grand rex qu'est-ce que c'est que ça où on est le step up le step up de fou donc vraiment on est heureux ils sont très heureux pour moi il y a beaucoup de choses qui sont enclenchées beaucoup de rendez-vous qui sont faits des reportages qui vont être faits aussi sur la victoire ou même sur juste le jeu le jeu ou mon histoire des trucs comme ça ouais trop cool il y a beaucoup de choses qui sont enclenchées là bientôt il y a un truc même moi j'ai cru c'était une blague du coup ça va être cool mais vraiment ça va ça va déclencher quelque chose et gros travail de Simon et des équipes Solari etc pour ouais le documentaire vraiment en plus c'était deux à le faire donc il y avait Simon Amori trop fort alors les transitions là sont incroyables l'ambiance est incroyable il y a des gens ils m'ont envoyé des messages ouais je suis à peine la scène smash et j'ai quand même lâché une larme à la fin tellement c'était beau et tellement c'était bien fait donc vraiment dans le chat il y en a il a dit il a dit Jifu c'était une dinguerie ouais c'était vraiment une dinguerie beau témoignage pour la première fois j'ai signé genre 200 papiers en mode gluttonie j'ai dû inventer une nouvelle signature parce que la mienne est archi moche de base j'ai dû en faire une stylée et tout pour les gens parce que c'était pour ça du coup voilà j'ai fait des efforts c'était vraiment sympa de découvrir en fait d'ailleurs c'est pratiquement la première fois que j'ai fait des rencontres on va dire avec les des gens parce que tu sais on connait très bien la scène des gens qui y jouent donc on est pas trop celle qui regarde juste ah les fans c'est ça en plus souvent des mecs qui sont arrivés ces derniers temps des trucs comme ça soit des gens de Solari de base soit des gens qui ont découvert le jeu avec Solari et qui ont découvert avec Etoile ou quoi et du coup c'était cool de les rencontrer j'ai pu discuter avec eux c'était vraiment cool et avec maintenant la croissance de la scène des choses qui ont été apportées par des Etoiles des mecs comme ça le jeu qui est en train de taper des scores de fou et potentiellement peut-être je sais pas si c'est vrai ou pas mais peut-être un prochain jeu dans 2-3 ans un truc comme ça tu vois un peu comment l'avenir pour Smash en France pour moi ça va être que de plus en plus grand tout simplement il y a plus en plus de gens qui regardent des tournois qui s'intéressent d'autres organisations qui s'intéressent à Smash qui s'intéressaient pas du tout ça va faire que de grandir ça va être encore plus grand est-ce qu'on peut faire je sais pas un tournoi à Bercy ou des grandes salles comme ça c'est la folie ça serait incroyable ça serait vraiment incroyable mais je pense qu'en vrai c'est pas irréalisable je tire 1 genre League of Legends Fortnite mais j'ai l'impression qu'on est vraiment le top du tier 2 ça commence à arriver dans le tier 2 c'est vraiment là on est au top top du tier 2 limite on arrive au top 1 on tire 1 c'est pas encore en termes de viewership probablement League of Legends de Fortnite c'est quand même beaucoup plus grand mais on avance on avance très bien je trouve et je suis très fier de ce qu'on a accompli excellent ça fait super plaisir et sur ces quelques paroles on arrive à la fin gentiment je trouve qu'on a fait un tour d'horizon pour le coup complet on a bien parlé magnifique 2h10 je tiens à prendre vraiment je vais étaler avec toi je t'ai dit un peu plus tôt dans l'émission j'ai eu plus de 120 invités tu as été un des meilleurs orateurs merci vraiment c'est trop agréable de t'écouter je tiens à te le dire tu parles très bien tu t'exprimes très bien c'est passionnant de t'écouter ça fait super kiffer moi ça me fait très bien et ça m'a fait plaisir j'espère que ça t'a fait plaisir aussi de pouvoir t'exprimer sur ta très longue carrière sur tout ce que t'as fait les différents jeux ton évolution et en plus là je trouve dans le timing c'est excellent tu vois donc c'est parfait et je te remercie d'avoir accepté de venir franchement Gluto c'était un plaisir de te recevoir franchement bah c'était super cool en plus d'habitude c'est des petites interviews au moins de bon je peux parler 10 minutes mais je me contiens on voulait prendre le temps aller de tout genre à 2h enfin 2h10 bah ouais mec 2h10 magnifique si vous venez d'arriver les amis comme d'habitude Zach en Roulib bah déjà rediff son dispo gratuit donc quand on va couper le stream dans quelques minutes si vous êtes très pressé vous pouvez revoir direct et sinon c'est dans la soirée sur mon Youtube comme d'habitude donc voilà vous pourrez vous faire kiffer avec les timecodes et compagnie clean vous savez ce qu'on aime Zach en Roulib se termine pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine avec Péfut ce sera super cool dans 2 semaines Cyprien et je vous réserve des surprises pour la fin de saison qui se terminera le 28 juin j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment moi j'ai adoré dans le chat vous êtes vraiment des amours tiens regarde je te montre ils sont très contents très gentils ça me fait super kiffer sur Youtube également bah la team Youtube on vous oublie pas j'espère que Zach en Roulib vous fait plaisir j'espère que Zach en Roulib vous fait plaisir surtout cette saison c'est la première saison sur ma chaîne et on commence à arriver à la fin je ne cache pas qu'avoir repris sur ma chaîne c'est un bonheur et le faire chaque semaine c'est grave cool merci également aux équipes de Webedia qui me permettent de faire tout ça à la régie etc il y a des gens dont vous ne connaissez même pas le visage mais si l'émission se passe aussi bien c'est aussi grâce à eux donc grosse dédicace à eux vous avez compris c'est terminé pour cette semaine et on se retrouve à la semaine prochaine ciao ciao bonne soirée bye bye Sous-titrage ST' 501